Salut les Wargamers, c'est Yvie de French Wargames Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, à ton compagnie de... Vincent. Et de... Tim. Les deux fondateurs et animateurs de la chaîne Planet Wargames pour cette première édition de Wargamer sortie de l'ombre, quelque part. Et je suis super content de vous avoir avec moi ce soir. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux me refaire un petit bonsoir et bienvenue ? Ouais, volontiers. Bonsoir et bienvenue sur French Wargames Studio. Toi, ça te fait encore de l'effet ? Ça m'en a jamais fait. Ma vie est maintenant plus agréable. Je suis désolé. Pour les personnes qui découvrent en tout cas ce soir avec nous Planet Wargames, il faut savoir que historiquement, il y a quelque chose comme trois ans, c'était un site internet qui avait vocation à mettre en contact justement les particuliers pour vendre justement leur figurine. Que suite à ça, vous avez lancé une chaîne YouTube qui est devenue, en tout cas pour l'un d'entre vous, son activité principale spécialisée dans le fluff. Est-ce que c'est ça ? Suite à cette première faillite, donc, on a décidé. On a décidé de faire une fuite en avant et de se lancer dans YouTube. D'accord. Et bien écoutez, ce soir, je vous propose un petit plan. La première, ça va être, comme on est dans une ambiance un petit peu érotique, il ne voit pas, mais il y a un petit tapis rouge, et on est tous. On a tous retiré nos chaussures, les gars. Il est doux. Il est très très doux. Il est moelleux. Donc, dans un premier temps, on va découvrir un petit peu qui vous êtes sous le capot de Planet War Games, c'est-à-dire humainement. Ensuite, on parlera justement de ce projet qu'est Planet War Games. D'où est-ce que vous venez ? Où est-ce que vous êtes maintenant ? Quels sont vos projets ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Ça intéresse certainement la communauté. Et ensuite, il y aura un petit concours entre vous, parce que j'aime bien créer des scissions au sein des équipes. Donc, il y aura un questionnaire question fluff. Je suis choqué de ce plateau. Il ne pourra y avoir qu'un gagnant. C'est un petit peu en mode burger quiz, vous verrez. Et à la fin, justement, le gagnant devra répondre à six questions consécutives en donnant les réponses d'un seul coup. Et s'il y arrive, alors je lui peindrai la figurine de son choix. Et s'il échoue ? Eh bien, il me donne ses accès à YouTube. Ça, vous l'aviez pas dit ? Ça, c'est du direct, les amis. Donc, voilà. Il y a le tipi du perdant. Et ça, les gars. Alors, on va commencer très, très vite. N'hésitez pas à dire dans le chat si jamais il y a des soucis de son ou ainsi de suite. On va faire un petit ping-pong histoire de donner un petit peu de rythme justement à son interview. Prénom, âge ? Vincent, 32 ans. Timothée, 29 ans. D'accord. Métier avant ou maintenant, en tout cas avec Planet Wargame ? Assistant logistique. Est-ce que tu as une formation par rapport à ça ou tu as appris sur le tas ? Alors, j'ai une formation dans Supply Chain Management, mais au final, je fais de la logistique, mais pas de la logistique dans le transport, mais dans le facility management, en fait, la gestion de site, ce qui est beaucoup trop barbant. Est-ce que tu as une formation par rapport à ça ou tu as une formation par rapport à la logistique ? Bonne réponse. Il m'a marqué un point. Tu sais, il y a un chouchou, c'est fait. Toi, de ton côté, alors ? Moi, je suis YouTuber, à temps plein maintenant, donc. Depuis… Ce n'est pas un vrai métier, monsieur. Oui, 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 officiellement. Et si on demande à ma copine, je suis webmaster à privé. C'est ce qu'elle dit à ses collègues quand elle pose la question. La honte peut-être ? Oui, complètement, enfin, d'être bloqué dans les années 90, déjà, webmaster, je ne sais pas d'où ça sort, mais apparemment, c'est plus bankable que YouTuber, même, aux yeux du grand public. Donc, voilà, dépendamment de à qui vous demandez, mon métier peut changer, mais entre nous, entre Wargamer, je suis YouTuber. D'accord. Ensuite, autre question, passion en dehors du Wargame, puisqu'on ne reparlera bien évidemment que du Wargame ce soir, parce qu'en fait, c'est une question qui revient assez souvent sur le fait d'avoir fait de son travail, alors, toi, en tout cas, une activité très importante de ta vie, mais pas ton activité principale professionnelle. Est-ce que, justement, tu as des hobbies à côté qui ne sont pas le Wargame comme exutoire ? Parce que quand tu as aussi des contraintes liées à ça, c'est important d'avoir, ça peut être le cinéma, bon, même si en ce moment, on vit dans une période de merde, mais est-ce que, je ne sais pas, tu as le dessin, l'art, je ne sais pas, est-ce que tu as une passion secrète ? Je fais du crossfit, donc, mais en ce moment, non plus. Non, à part ça, le Wargame prend une part importante quand même. Enfin, on a quand même la chance d'avoir un de ces hobbies qui peut prendre du temps et pour lequel c'est juste… Enfin, ça suffit, tu vois. Il est très complet, en fait. Il suffit à lui-même, quoi. Tu as la partie modélisme, tu as la partie jeu, tu as la partie fleuve, si jamais tu veux dire des romans, des trucs comme ça, ça suffit à lui-même. Et toi ? Passion en dehors, ma foi, rien de très avouable, en fait, à vrai dire. Il ne faut pas me dire ça, tu sais. Non, c'est soit tabou, soit super chiant, en fait, à base de, oui, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup la philosophie. Mais c'est très chiant, en fait, concrètement, personne n'a envie d'entendre ça. Et ça fait directement très prétentieux, donc, non, rien, rien de… Non, il y a une introspection, tu sais, le fait tout simplement de réfléchir à soi, de prendre du temps de méditation, et surtout, je pense, dans cette période-là, et pas déconnante, en fait. Oui, ouais, ouais. Quand tu peins, indirectement, ça te permet soit de mettre ton cerveau sur le côté, soit de te focaliser sur d'autres points. Oui, ça, c'est vrai, complètement, oui. Quand on est dans une bonne session de peinture, il y a vraiment des vertus presque méditatives, quoi, à cette pratique-là, en fait, je trouve. Quand on est bien dans ce qu'on fait seulement, quoi, il faut être dans, comment dirais-je, sur une session de peinture, enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça me fait ça. Quand je suis dans ma zone de confort, pas trop aventureux au niveau technique de peinture, etc., je fais que ce que je sais faire, mais là, effectivement, il peut se passer des choses, là, ça fait du bien, mon passion. Tu veux changer ta réponse, parce que je trouve que la sienne est tes meilleures que la sienne sur le crossfit ? Je suis trop… J'adore l'art. Je vais souvent dans les musées. J'apprends la langue des signes en e-learning, c'est pas mal. Non, vraiment, enfin, je… Tu peux te sauver, parce que… J'adore YouTube. La cote de popularité de Vincent est devant la tienne, on apprend 34%, seulement, jusqu'à présent, à 21h28. Autre question pour toi, est-ce que tu as un fait intéressant que tu as envie de partager, que ce soit sur toi, le fait de parler une langue bizarre, parler la langue des signes, faire du crossfit, si tu veux, ou ce que tu as déjà fait dans ta vie ? Putain, voilà. Je te laisse réfléchir pendant ce temps. Je veux bien réfléchir, moi aussi. Si t'es célibataire, tu peux dire de la merde, c'est-à-dire sauver des bébés folks sur la banquise le week-end. La question, les questions ne sont pas préparées, c'est parce que j'aime avoir la réaction, justement, des gens, comme ça. Le truc chelou, c'est que… C'est même pas chelou, en plus. T'as jamais fait un voyage qui t'a marqué, ou quelque chose qui t'a mis en avant, un déclic, ou un jour, tu t'es dit, non, mais en fait, ça va être Planet Wargame, ou quelque chose comme ça. Ça, par contre, si, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était genre en 2016, je suis parti en vacances à New York, et c'est en y revenant que… Non, parce qu'en plus, on avait lancé Planet Wargame avant, donc c'est même pas celui-là. Excuse-moi, on me dirait que t'es passé de 44 à 32% avec ça. Ça ne m'étonne pas, mais attendez, vous n'en faites pas, on va continuer à descendre, les gars. Non, c'était l'année d'avant, je me rappelle, un été, et j'avais appelé Vince au téléphone, et on avait discuté du projet de ce qu'était Planet Wargame, le site auparavant, qui était au départ même, avant même l'idée de lancer un site, c'était juste une plateforme d'échange uniquement pour les beats. Et en fait, on en avait parlé, et je me rappelle, on avait eu le… Enfin, on s'était trouvé un peu un côté, il faudrait qu'on arrive à en faire une… Qu'on arrive à en faire notre métier, en fait, qu'on arrive à bosser dans le hobby. C'est vraiment un truc où, en fait, ça fait des années que ça nous passionne, et il n'y a pas de raison qu'on continue à faire nos tafs de merde, et qu'on reste coincé là-dedans. Et du coup, c'était… On avait échangé des coups de fil à ce moment-là, et on avait un peu mis les bases de PW, et après, les choses ont tellement changé, enfin, il s'est passé un milliard de trucs depuis, mais ce moment-là, en fait, a un peu été le déclic pour moi, et qu'a tout commencé à partir de… Juste en lisant un bouquin qui te fait changer ta perspective sur un truc, et donc ça, ouais, ce truc-là. Et toi, ton côté, alors ? Un fait marquant sur toi, ça peut ne rien avoir avec le projet. Eh, bonne chance, hein ! Ouais, 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 ouais ! Et même moi, j'apprends des trucs sur Tim, apparemment, ouais. Un fait marquant, tu dis ? Ouais. Ah non, 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 ça s'arrête là, moi j'ai… Tu sais pas, t'as peut-être gravé une montagne, t'as peut-être sauvé quelqu'un, tu t'es peut-être fait sauver, j'en sais rien, y'a rien qui… Enfin, t'as peut-être envie de partager, t'as peut-être qu'une couille, y'en a un. Et y'en a qui sont déjà passés sur la chaîne. Parce qu'attends, excuse-moi, putain, pour la petite anecdote, à chaque fois que j'ai pris la main… Attends, à chaque fois que j'ai fait ce genre de blague, je reçois des textos derrière en disant « Merci pour la dédicace, mon pote ! » Ok, toi, t'as qu'une couille, toi, t'as qu'une couille, putain, putain, c'est le moment, c'est la place après ça, mon pote. Ah, c'est pas mal, bah non, bah non, 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 mais tout sera réutilisé contre moi, je garde tout. Non, rien de marquant, rien de marquant, bah non. Non, bah t'imagines bien, j'étais femme de ménage, moi, techniquement, comme métier, avant de faire youtubeur, donc concrètement, il s'est rien passé, non, non, non. C'est marrant parce que, tu vois, je… Bah, on dirait pas. Attends, 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 non, pas qu'ils… La réponse, c'était bizarre, non, c'est pas ça, c'est que, bah, que tu fasses du ménage avant, alors que t'es quelqu'un qui est vraiment plutôt dans la spiritualité, dans l'introspection, la littérature, et ainsi de suite, ça dérange si on fait un petit focus sur qu'est-ce qui t'a amené dans cette, voilà, c'est un choix de vie, de raison, et aussi, bah, justement, donc, ce déclic avec Planète Wargame pour y revenir, c'était, 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 comment est-ce que tu t'es retrouvé, enfin, quand il t'a appelé, justement, quel était le bilan, et, tu sais, souvent, tu te dis, tu regardes tes pieds, tu dis, mais comment je suis arrivé là, et est-ce que je suis heureux, d'ailleurs, c'est même le plus important. Ouais, bah, en fait, le, initialement, c'est assez simple, comment dirais-je, une fois qu'on a mangé, un petit peu, bon, 10 ans de salariat, histoire de rouler sa bosse, ou un truc comme ça, si un week-end, vous balancez une idée en l'air comme ça, ça serait pas mal qu'il existe, et insérez ici votre idée d'entreprise, comme ça, sortie de votre esprit, et que votre pote dit, oui, carrément, et je veux bien le faire avec toi, bah, tout à coup, c'est le début d'une quête, en fait, c'est, t'es là, tu vis une vie comme ça, où t'as l'impression, tu te dis, putain, merde, est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est moi le héros, est-ce que je suis qu'un PNJ, en fait, à l'arrière-plan, et t'as ton pote qui te dit, oui, j'accepte de mener cette pièce, oui, c'était un PNJ, la vie, c'est de la merde, il te dit, oui, je veux lancer ce site internet avec toi, et, bah, c'est l'appel de l'aventure, tout à coup, quoi, et vous avez déjà un partenaire, dès le début, on sait que ça va être une aventure humaine, bon, bah, on signe tout de suite, quoi, enfin, c'est, ouais, ça va être la transition, donc, d'ailleurs, pour parler vraiment de plein Tour Game et plus de vous en tant qu'humain, ça a été quoi, justement, les enjeux, les risques, au moment de cette création, donc, en 2017-18 ? 2017, d'ailleurs, maintenant. On a, enfin, en fait, on a lancé le site en 2017, et on a commencé à travailler sur le site en 2016, même, donc, c'est un truc, ça remonte à, il y a 200 ans, bas, c'est le moment, et, c'est... Les risques, les risques, les risques, c'était, bah, déjà, un risque financier, parce que, du coup, on a investi de l'argent dedans au départ. Combien ? Je peux vous demander ou pas ? Ouais, bah... On va se retarder en direct. Non, surtout pas. Au début, quand on s'est lancé, quand on a démarré, on avait investi un peu moins de 10 000 euros chacun, et après, on a remis de l'argent dedans avec le temps, et, du coup, à ce moment-là, financièrement, c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué, après, le regard des gens autour de toi, ouais, forcément, parce que ta famille, ils ne comprennent pas pourquoi tu vas être dans un livre comme ça, parce que, si tu veux, le... Enfin, ils ne comprennent pas ce que c'est que les figurines, tu vois, ils... Puisque ce qui fait fantasmer les gens, c'est de créer Facebook, ce n'est pas de créer un site de bits. C'est exactement ça, quoi, et, si tu veux, ils disent, ouais, non, mais tes figurines, c'est mignon, tu vois, mais, tu... Enfin, quel métier, de quoi on parle, tu vois, quel argent tu vas rapporter, tout ça, donc, après, tu as un peu ça. Après, au-delà de ça, en termes de défi, c'était un défi surtout technique aussi, parce que, forcément, lancer un site, quand tu n'es pas développeur, ça peut peut-être paraître un peu con aussi, tu vois. C'est surtout, c'est vrai que, quand tu n'es pas plombier, tu peux te faire avoir sur n'importe quoi. En plus, les deux vies, ainsi de suite, c'est très compliqué. C'est ça, c'est un peu ça. Non, mais, du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas dès le début, que tu apprends au fil de l'eau, et, du coup, quand tu regardes ça à rebours, tu te rends compte que tu as perdu énormément de temps et d'argent sur certains trucs, et, du coup, tu te dis, j'aurais pu mieux faire, quand même. Mais, du coup, non, c'est plus, ouais, ces aspects-là, quoi, un peu l'aspect technique aussi qui nous manquait, et, enfin, qui nous a manqué à ce moment-là et qui était un peu difficile, quoi. C'est bon, parce que, ça, je le sais, parce qu'on en a parlé en amont, on a dîné ensemble, et ainsi de suite, et on a un profil qui est très dans l'entrepreneuriat, et on a un profil qui est plus artiste, sans dénigrer vraiment aucunement, mais qui est plus l'aspect créatif en l'autre, justement, de... Ouais, bah, ouais, bah... On peut le dire. Eh bien, disons-le. Non, non, mais, voilà, où, en fait, on a l'aspect cartésien des chiffres, même en termes de gestion, et aujourd'hui, toi, qui es plus l'animateur aussi de la chaîne, le visage et la voix, en fait, en premier plan, on va dire, par rapport à ça. Toi, justement, par rapport à ce qu'il dit sur le lancement de ce site, ta situation à l'époque, et aussi, justement, ce sacrifice, alors, c'est pas forcément un sacrifice, mais, en tout cas, le fait d'investir un argent, c'est une part de sacrifice, en tout cas, une part de risque, t'as hésité longtemps ? Quand t'as annoncé, par exemple, un devis, un premier billet à 10 000 euros à investir sur ce projet ? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout, c'est la banquière qui a hésité, mais j'en ai fait un mois, zéro. C'était même pas mon argent. C'était seulement mon ex, alors elle, elle est là. Bah oui, bah non, mais, non, il n'y a aucune hésitation à avoir, quoi, une fois que, comment dirais-je, je sais pas, si vous vous mettez à travailler à 18 ans, au début, le travail, c'est une aventure, même si c'est le boulot le plus, vraiment, comment dirais-je, a priori, inintéressant du monde, c'est quand même une aventure, premier salaire, premier truc comme ça, etc. Bon, au bout de 10 ans, c'est un peu moins excitant, c'est un peu moins émerveillant, quoi. Donc, là, on vous en propose une nouvelle, une nouvelle quête, bah oui, enfin, pour moi, c'est tout de suite. Le mec vit dans un JDR, quand on lui propose une nouvelle quête, quoi. Bah, tout à l'heure, il n'a pas fini son plan, et je mets ça dans mon sac. Sorti du griffon. Il, deux, trois, reste de plus tard, mon inventaire, tout à l'heure. Je reviens un petit peu vers toi, donc, en fait, je suis ravi de Planet War Games. Quand est-ce que vous avez vu que le projet n'était pas viable ? Quand est-ce que vous avez décidé de faire une... Instantanément. Le chèque était signé. J'ai payé le gars, j'ai fait. Vince, c'est de la merde. Quand est-ce qu'on s'en est rendu compte ? En termes de timeline, donc là, on est 2016, vous commencez à travailler sur le site. Début 2017, quelque chose comme avril-mai. En fait, le site était sorti début 2017. En mai, on a lancé la chaîne qui avait pour but, en fait, de faire connaître le site et de le développer. Et on a arrêté le site fin août 2019. Et entre les deux, à quel moment on s'est rendu compte que ça n'allait pas marcher ? En réalité, en fait, même quand on l'a arrêté, le site, au fond de nous, on avait toujours l'esprit qu'il avait la capacité de fonctionner, que l'idée n'était pas mauvaise et qu'il y avait quand même quelque chose qui était possible. Et en fait, on l'a juste arrêté parce qu'on était arrivé à un moment où il fallait prendre une décision sur... On avait du développement à faire pour le site, ça nous coûtait de l'argent. Et on n'avait plus tant de cashflow disponible. Donc, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on améliore le site et on crame notre argent là-dedans pour que potentiellement ça marche, même s'il n'y a pas réellement de chance que la situation se débloque dans les 3, 4, 6 prochains mois ? Ou alors, est-ce qu'on arrête le site et on se focus sur la chaîne qui, entre-temps, avait grossi, avait vachement bien fonctionné ? Et du coup, on s'est dit, autant aller là-dessus et en fait, mettre toutes nos vies là-dessus. Et quitte à revenir sur le site après, par la suite, si jamais dans le futur, on imagine, on a plus de moyens ou quoi que ce soit. Mais du coup, ça a été un peu le truc qui a stoppé. On s'est retrouvé devant un choix et on a dit, on a pris celui qui semblait être le plus logique à ce moment-là. En ce moment, j'ai découvert la chaîne, à chaque fois je le dis, mais sur une de tes vidéos, où la V8, est-ce la fin des Drop Pods ? Un putain de visionnaire ! Et V8, Drop Pod, on parait qu'en est-il ou pas ? Ah oui, voilà. Qui l'avait dit ça à la base ? Qui avait eu l'idée ? Vision de la V8. C'est Bibi, voilà. La fin des Drop Pods en V8, j'avais raison. Par rapport justement à ce qu'il a dit sur ça, très vite en fait, la chaîne, après un tournant, on sentait que t'étais... Enfin, que vous étiez, mais encore une fois, je vous le vois sur... Les affaires, l'affect. Très vite, on a vu que tu prenais un plaisir qui était différent, en fait, sur la chaîne, et que ça s'éloignait un petit peu du site, en fait. Là, t'étais plus dans un rôle d'animateur. Je me rappelle au début, en fait, vous pilotiez tous les deux les lives, et à un moment, on a senti, en fait, j'espère qu'il accueille les gens, en fait, déjà au lancement. Justement, toi, le plaisir, il a pris quelle part par rapport aux contraintes business, on va dire ça comme ça ? Et à quel moment, en fait, justement, t'as poussé dans ce sens-là avec les premières vidéos, Fluff ? Ah, oui. À vrai dire, c'est un cheminement qui, pour le résumer très rapidement, initialement, je le dis, on l'a dit sans complexe déjà à nos spectateurs, à la base, Planet Wargame, aucune intention de créer une chaîne YouTube qui durerait longtemps, qui prendrait les proportions qu'elle a actuellement, ou ce genre de choses, pas du tout, mais qui serait un moyen de vivre, tout simplement, un moyen de subsistance. L'idée de base, c'est, on pensait avoir l'idée du siècle, un site de vente de figurines entre particuliers, parce que tout le monde a des figurines qui ne lui servent à rien. On était convaincus, donc on tenait une idée en or. On va être milliardaires. On est des génies. Oui, bien sûr, c'est évident. Pauvres, mais des génies. Il faut le faire connaître. Parce que pour l'instant, c'est très bien, mais personne ne le connaît, donc il faut faire connaître ce site. On peut payer de la pub, on pourrait payer de braves gens comme toi pour faire la publicité pour nous, on pourrait faire des choses comme ça. Ou alors, n'ayant pas tellement de pognon, on peut aussi faire des vidéos nous-mêmes, sans prétention, mais qui vont quand même gratter leurs 300, 500 vues sur YouTube. Et puis, c'est toujours 500 personnes qui prennent connaissance de l'existence de notre site. Bon, ça, c'est la base. Problème, problème. Comme il n'y avait pas énormément de monde qui faisait des vidéos YouTube à ce moment-là, sur le Wargame en tout cas, en francophone, bien sûr, et bien très vite, le rapport avec l'audience, il est grisant parce que c'est très intéressant. On a des retours. Nous, on a toujours joué à 3-4, un cercle de jeu de 3-4 avec Timmy par le passé. Le monde du Wargame s'arrête là pour nous. Il n'est pas plus large que ça. Donc, tout à coup, on lance des espèces de bouteilles à la mer. Il y a des gens qui disent, tiens, on se sent pas, puis ils répondent, ils remettent la bouteille et on la reçoit à nouveau. C'est ça qui se passe un petit peu à travers YouTube. Un peu low-tech, tu vois, on n'est pas vraiment au niveau mail et tout. Oui, oui, à priori. Et donc, tu te dis, bon, d'accord. Et en fait, peu à peu, tu as l'envie de développer plus, comment dirais-je, le volet chaîne plutôt que le volet site. Donc, tu investis un petit peu plus vite fait d'efforts dans les vidéos. Bon. Puis, tu commences à avoir une audience, tu commences à avoir des liens avec eux un petit peu, des gens qui te font aller-retour de commentaires, qui te répondent, avec qui tu entretiens des relations, tout ça. À côté de ça, ça ne décolle pas le site, mais tu ne le regardes plus tant que ça, parce que tu poses de plus en plus de questions juste sur les futures vidéos. Tu es un peu aussi dans cette communauté. Voilà. Et il y a un désert un petit peu au niveau francophone YouTube à ce moment-là, léger, exagère, mais voilà. En fait, à l'époque, vous avez lancé Planet Wargame, il y avait Sector Gallicus, qui était historiquement galette et gabarit. C'est tout. Je crois que juste au moment où vous avez creuné Planet Wargame, il y a IGTV qui s'est créé. Il s'est lancé un an avant nous, même. Ah ouais, d'accord. Moi, c'est à ce moment-là où, justement, c'était tellement pas visible à cause du référencement et des mots-clés YouTube, qu'en fait, j'ai découvert cet écosystème avec vous. Oui, on l'a reçu dans notre dernier live et justement, il s'est lancé un an avant nous, ou six mois, quelque chose comme ça. Mais après, au début, il nous expliquait qu'il faisait d'autres vidéos. C'était surtout pour héberger, a priori, des contenus. Il ne le visait pas du tout comme une chaîne Wargame. Mais c'est vrai que, oui, l'écosystème était bien plus vide, en fait, que Martin. YouTube n'avait pas la même puissance aussi. Enfin, c'est con, mais moi, à l'époque, avant qu'on commence les vidéos YouTube, YouTube, je ne consommais pas ce truc-là, tu vois. Vince, je me suis créé un compte YouTube après avoir lancé Planet Wargame. Et j'étais en mode, ouais, enfin bon, mais qui s'abonne à une chaîne, Vince ? Je ne comprends pas, tu vois, c'est quoi ce principe ? Pourquoi les gens, ils mettent des j'aime sur les vidéos et tout ? C'est con, hein. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu regardes ça maintenant, 2021, j'ai, je ne sais pas, peut-être 50, 70 chaînes que je suis, tu vois. En fait, surtout, tu n'as plus la télé, mais tu as YouTube. Et maintenant, c'est ça, tu vois. Alors après, c'est une évolution des mœurs, etc., quoi. Mais à l'époque, la vision, elle n'était pas du tout là-dessus, quoi. Mais je dois dire, pour poursuivre un petit peu le cheminement, que, si on doit être tout à fait honnête, la haine, à l'égard de ta chaîne, nous a fait prendre la décision, quelque part, de poursuivre la nôtre. C'est vrai ? D'une certaine manière, oui, oui, oui. Alors que celui avec qui on s'entend le mieux, tu vois, aujourd'hui, dans la communauté, enfin, voilà, on a des rapports rares mais extraordinaires. Mais, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que le fait de voir Friends of the Game Studio prendre son essor comme ça, et tous les formats irréprochables, mais dans les rapports de bataille, on sentait, ou les codex review, une touche compétitive, tu sais. À bas de ça, ça a augmenté en points, on n'en verra plus jamais, enfin, pas dans cette édition. Et on s'est dit, il faut incarner autre chose, en fait, parce que le wargame, nous, en tout cas au niveau du jeu, tel qu'on l'aime, n'est pas tout à fait incarné par ça, n'est pas tout à fait représenté. Autant on se retrouve sur l'aspect modélisme, ce que je sais faire avec mon essor, tout ça, quoi. Bon, évidemment, la complète. Tout ça, plein de trucs comme ça, d'autres aspects du wargame, mais sur le jeu, non. Et je dois avouer que ça, ça a été un facteur de motivation tout de même, puisqu'on s'est dit, bah, ça, c'est peu représenté. Même si on regarde, d'ailleurs, dans le YouTube anglo-saxon, en fait, il n'y a pas tant de chaînes qui mettent en avant le jeu de narratif. Le fluff, oui, il y en a plein. Il y en a plein. Ça, on n'a rien inventé à ce niveau-là, c'est sûr. Mais le jeu de narratif, pas tant que ça. Et pour nous, bah, ça manquait cruellement, parce que si on considère juste le jeu, c'est vraiment la seule manière dont on joue, nous, et la seule manière dont on prend notre pied. On a essayé plein d'autres choses, ça ne marchait pas. Et donc, on s'est dit, il faut une chaîne pour incarner ça, défendre ça, et prendre le contre-pied un petit peu. Et au final, bah, ça nous a vachement motivés, finalement. Et j'ai toujours trouvé ça assez marrant que, comment dirais-je, paradoxalement, même s'il y a ce truc-là initial, bah, avec le recul, tu vois, à chaque fois qu'on se contacte, c'est avec grand plaisir, sincèrement. Ça fait longtemps, parce que, pour le coup, on s'était contacté, on avait pris un verre à côté de Gare de Lyon, en 2017, pour le coup, avant Necromunda. Grosse licence. Grosse licence. Grosse figurine. Là-dessus. Et en fait, c'est vrai qu'on est toujours resté côte à côte par rapport à ces sujets qu'on ne traitait pas, enfin, on ne traitait pas de la même manière. Là-dessus, je te jure, enfin, c'est le fameux, on n'a pas le même traitement, on a le même patient, du coup, par rapport à ça. Question intéressante, parce qu'en fait, en gros, c'est justement ce que j'allais vous dire. C'est ce virage que vous avez fait entre le site, ensuite le fluff. Vous avez aussi tenté, comme tu l'as dit, des rapports de bataille narratifs. C'est quoi la suite ? Plus de rapports de bataille narratifs. C'est vraiment là, on est concentré à 100% là-dessus en ce moment, parce que c'est là qu'est notre, entre guillemets, j'ai envie de dire, vocation en tant que chaîne qui prétend défendre, enfin, ou mettre en avant une pratique du jeu de manière narrative, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, en gros, pour faire court, c'est que nous, sans aucune forme de jugement ou de condescendance à l'égard de joueurs qui jouent autrement, casual, compétitif ou quoi, parce qu'on comprend, enfin, moi, en tout cas, je comprends parfaitement ces plaisirs-là, à 100%. Vous n'entendez-moi pas, à priori ? Non, je sais, on a souvent discuté un tout petit peu moins, tu vois, c'est un peu moins... Ah, en plus, oui ! Je ne vous comprends pas, mais je ne vous ai pas compris ! Mon truc, à moi, enfin, pour moi, une partie qui ne raconte pas une histoire ne vaut pas la peine d'être jouée, en quelque sorte. On a essayé, pourtant, de jouer plein de fois différemment, avec d'autres cercles de jeu, etc., et c'est... On ne prend pas notre pied, quoi. C'est comme le sexe rémunéré, si tu n'as pas l'aspect séduction, tout ça, ça ne procure pas la même chose. Voilà, ouais, voilà. On en parlait avant live avec Kim, et on était tombés d'accord là-dessus. Il y a même, d'ailleurs, un point de vue très intéressant. C'est vrai. Mon point de vue est très intéressant. Mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, les gars ? Oh non... Ah, putain, ça, c'est chiant. La transition était parfaite, tu ne l'as pas vu le dire. Ah, je ne l'ai pas du tout vu. Tu l'as fait où, Israël ? Après, toi, vas-y, parce que je sais que la dernière fois qu'on nous a posé la question en live, c'est moi qui ai répondu, et j'ai envie de voir s'il s'en sort mieux que moi, tu vois. Et oui, bien. On s'est rencontrés en couchant avec des mineurs, a priori. Parce que c'est ça qui s'est passé, concrètement. Comment qu'il n'arrive pas du tout... Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je ne m'attendais pas à cette réponse, les gars. Moi non plus. Elle est pourtant, mais elle est legit. Elle passe, parce que... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma première petite copine est sérieuse. Donc, on est sur quoi ? Collège et lycée, un truc comme ça. Vous deux, toi aussi ? Non, parce qu'on dit comme ça, ça pourrait être l'année dernière, je trouve ça chouette. Mais fais attention, t'es sur Internet, quand même. C'est en 2017. Et donc, ma première petite copine avait une sœur, plusieurs même, mais dont une, avec laquelle Timmy est sortie. À la base, c'est tout. C'est le mec de la sœur de ma copine de l'époque. C'est ton beau-frère sans alliance. À des âges. Ce qui aurait été beaucoup mieux de le présenter comme ça, mais non, dire qu'on s'est tapé des mineurs, c'est déjà dit. La prochaine fois, tu l'as fait. Si vous allez sur une autre chaîne ou à la télé, c'est toi qui présente. Excuse-moi, mais on va prendre la question. Il faut savoir accrocher un petit peu le public, quoi. Avec des plaintes. Maintenant que j'ai votre attention. Savoir accrocher les menottes. Et donc, attends, c'est quoi ? C'est un repas de famille. On l'était aussi. Comment est-ce que vous avez découvert cette passion commune ou comment est-ce que vous vous êtes rapproché ? Ça me fait penser à la scène dans certains films. Parce qu'à la base, je ne pouvais pas le blairer, d'ailleurs. C'est vrai que c'est intéressant, parce que du coup, on n'était pas très proches, en fait. On ne partageait rien vraiment en commun et tout ça. Mais à force de se retrouver pendant les repas de famille comme ça, tu apprends à te rapprocher des gens, à discuter avec eux et tout. Je crois qu'on est partis en vacances ensemble, mais on a parlé un peu, mais sans plus. Et après, le truc qui nous a un peu rapprochés, c'est d'avoir joué à Magic. Beaucoup. J'ai cru, c'est de cette fée larguée. Figure-toi que oui. C'est drôle, mais ça aussi. Parce qu'en gros, Timmy, pour moi, c'était vite fait. Déjà, il était plus jeune. Il ne m'intéressait pas trop. Il jouait KO à l'époque. On sortait avec deux nanas qui étaient soeurs. Mais à part ça, on se parlait juste pour être poli. Mais enfin, c'est tout. On se croisait juste au moment d'aller pisser. On se croisait dans les couloirs, c'est tout. Arrive la séparation, la mienne, avec ma copine de l'époque. Et en fait, Timmy, à ce moment-là, a été la personne plus ou moins désignée par l'entourage pour « va voir Vincent ». Peut-être qu'il s'est pareil, il ne se sent pas forcément très bien. Et c'est là qu'elle est, je pense, que s'est soudée vraiment notre amitié, en fait, à la base. C'est à ce moment-là… Parce que je me souviens que Timmy était d'une sobriété exemplaire pour son âge à l'adolescence. Jamais d'excès, jamais de… C'est vrai. Et ce soir-là, il s'est complètement torché la tronche, pour moi, par pure solidarité. Alors que je sais très bien qu'il ne voulait pas. Mais il était là. Bah, écoute, si ton projet, c'est de rester sur ton canapé, de boire et de vomir, à priori, je vais le faire avec toi. Eh bien, écoute, j'ai une excluse. C'est ce soir-là qu'il a chopé son premier herpès. Il est là ? C'est un air nerveux, le premier de la soirée, les amis. Mais je me suis dit, à ce moment-là, c'est vraiment un mec bien, en fait. Et voilà. Et depuis, on est pote. Et après, tu t'es fait larguer aussi ? Mais 100% en plus. C'est que moi, je me suis fait larguer aussi, alors beaucoup plus… Enfin, je ne sais pas, il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Et que justement… Alors, on était beaucoup plus pote, parce que la chaîne existait déjà et tout. Et du coup, Vint m'a récupéré, la piste cuillère et tout. Voilà, voilà. Chacun son tour. J'ai sorti le mot herpès, on va vite changer de sujet, les amis. On va revenir un petit peu sur l'aspect technique de votre chaîne, donc les vidéos fluff. Comment est-ce que vous faites une vidéo ? C'est-à-dire, est-ce que, très rapidement, vous pouvez nous parler justement du mode opératoire de… Les questions n'ont rien à voir avec les unes et les autres. C'est une idée sur un chapitre, une idée qui peut intéresser les gens, une demande peut-être. Combien de temps d'écriture ? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez telle, telle, telle vidéo, la réale ? Et après, la publication YouTube, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ou non ? Est-ce que c'est fait comme ça ? Ouais, les vidéos fluff sont les plus longues à faire, clairement. Par rapport aux lives, il n'y a pas photo, évidemment. Et par rapport à d'autres vidéos montées, ou à de rares exceptions, on va avoir des fois fait des projets un peu plus ambitieux en termes de montage ou d'écriture ou de choses comme ça. Ça va avoir pris plus longtemps. Mais sinon, pour l'essentiel, c'est les vidéos fluff qui prennent du temps. Que t'écris quasiment intégralement ? Non, 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 très loin de là. Pas du tout, absolument pas. Non, 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 on reprend souvent une ossature de textes qu'on va trouver dans un bouquin, 40k, etc. Et puis, ça et là, le retravailler pour soit ajouter un paragraphe sur un sujet connexe et intéressant, soit retravailler même d'un point de vue purement juste littéraire, on va trouver une meilleure tournure, ou que sais-je. Enfin, on va avoir l'impression de trouver une meilleure tournure, en tout cas. Et on va modifier le texte. Mais ce n'est pas du tout le plus long, vraiment loin de là. Ce qui est le plus long, c'est les aspects esthétiques, qu'on ne soupçonne pas forcément d'ailleurs, mais par exemple, le choix de la musique. Moi, c'est un truc qui, ça me prend le temps que ça prend. Et ça peut être 8 heures d'écoute active de musique un jour, un deuxième jour, s'il le faut. Parfois, pour un sujet précis, je vais avoir du mal à trouver la musique qui représente le mieux tel chapitre space marine, ou telle armée xénos, ou que sais-je. Et ça, c'est très chronophage. Après, le mixage de celle-ci, pour qu'elle corresponde à la durée du texte, etc., etc. Et puis voilà, puis l'aspect esthétique, après, les illustrations, les choses comme ça, qui sont ni plus ni moins qu'une recherche Google Images, sur le principe. Mais, quand on veut les trouver dans la meilleure résolution possible, à voir les illustrations qui correspondent le plus précisément possible à ce qu'on est en train d'énoncer dans le texte... On ne veut pas des représentations entailles, cheloues des personnages aussi ? Oui, voilà, accessoirement. C'est pas le problème. Tu ne veux pas forcément un foutre, t'as n'arrêté. C'est chronophage. Le mec qui vient de faire ce texte, c'est celui-là, j'ai fait la bague de l'herpès. C'était pas au hasard ! Voilà. J'adore. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter ? Ma foi, je n'en sais rien. Alors, écoute, on va dire l'enregistrement, on met un peu de temps aussi, mine de rien. Oui, 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 ça peut prendre du temps, ouais. Moi, c'est vrai que ça ne me dérange pas de répéter 200 fois une phrase, enfin, oui, des fois, c'est nécessaire de répéter 200 fois une phrase pour qu'elle me paraisse acceptable à la fin, quoi. Des fois, même pas parfaite, juste acceptable. Voilà. Tu enregistres avec quoi, comme un tos ? Un micro. Un iPhone. Le Rode NT-USB que je vois là aussi, d'ailleurs. Celui qui est suspendu. Je crois que tu avais un Yeti avant. Non, tu n'as pas eu le Yeti ? Non, toujours le Rode NT-USB, depuis le début, parce qu'il n'est clairement pas un micro de coup bête, c'est vraiment un micro, on va dire, genre, c'est le luxe pour un YouTuber, mais les YouTubers sont des branleurs, comme chacun sait. Pour un ingé son, c'est absolument résilible. Oui, bien sûr. Il est là, mais non. Micro USB, déjà, c'est inacceptable. Mais j'ai essayé d'autres micros, pas mal, dernièrement. Je rembête beaucoup les vendeurs à distance de micros, parce que j'achète et je renvoie, en fait, systématiquement. J'ai essayé d'autres micros, et curieusement, ça ne me satisfaisait pas autant. Les sons trop radio, en général, trop boomy, un peu comme on dit dans le son. Vraiment radio, on sent que ça pull, c'est tout. Pas fan. Donc voilà, Rode NT-USB, en termes de micro. On pose la question dans le chat, justement, combien de temps tu passes sur un mixage sous ? Tout dépend, franchement, de la vidéo. Des fois, ça va tout seul. Il y a des moments où, il y a même des moments où je vais trouver une musique avant de faire la vidéo, Fluff. Je vais écouter sur, il y a des plateformes, des sites internet, où on peut acheter à des compositeurs la licence pour avoir le droit d'exploiter leur musique, leur composition personnelle, dans une vidéo sur YouTube. Donc c'est là-dessus qu'on fait notre shopping. On cherche la musique qui correspondrait le mieux. Parfois, on va avoir repéré une musique qui nous plaît tellement et qu'on trouve par avance correspondre tellement à tel thème qu'on va décider de faire une vidéo Fluff sur tel thème, spécialement parce qu'on a trouvé cette musique. Donc là, ça n'a rien du tout, en fait, le temps de la trouver. Et puis des fois, on bloque complètement sur... Enfin, je vais bloquer sur... Excusez-moi. Je vais bloquer... Le mec a vomi. Je vais bloquer sur... Appelle ça une François Hollande. Bon, OK. Modogascar. Je ne sais pas un thème, un chapitre, une armée, un machin. Qu'est-ce qui les représente le mieux ? Et ça va me prendre deux jours, trois jours de... Voilà. Au niveau du chat, là, j'interesse, mais au niveau du chat, ça parle beaucoup justement de ton timbre de voix. Et je me suis fait un petit kiff ce soir. Je vais te faire lire un texte. Et je vais te demander de le faire vraiment à la manière d'une vidéo fluff. Ah, j'adore. Des heures super. J'adore parce que je sais que c'est le gène de l'infini. C'est vrai ? C'est trop stylé. Et vraiment, s'il te plaît, on est plus de mille... On est quasiment 1200 dans la live. Donne tout. D'accord ? C'est bon Planète Horror Game. Est-ce que vous voulez que je fasse la musique d'ailleurs ? Tu connais pas encore le thème ? Tu connais pas encore le thème ? Ah. Voilà. Donc... C'est parti, s'il vous plaît. Silence sur le plateau. Du respect pour l'artiste. Je veux le... Tu sais, vraiment, t'as une voix mélodieuse à chaque fois que tu fais une vidéo fluff. Et j'aimerais, là, qu'on le ressente. Je vais fermer les yeux, je vais me mordre les lèvres. Alors, votre âge assuré, parce que bon... On a pris l'appui roi avant quand même. Alors, allons-y. C'est le livre de Marlène Schiappel. Alors... On y va. Il me bouscula avec rudesse vers la pile de cajots au fond de la remise. Sa langue parcourait ma nuque, mes seins, mes oreilles, avec l'avidité d'un animal en rute. C'est Planète Horror Game, je te jure, c'est un truc de ouf ! Fais des livres audio, mec ! En fait, ce qui est génial, c'est... Le moment où... Guilliman attrapa ma chevalure. Je continue, je ne m'arrête pas ! Mais c'est-à-dire qu'il y a deux pages, alors je sais... C'est peut-être le moment de faire un sondage, en fait, dans le tchat, quoi, parce que les gens peuvent aussi arrêter cette souffrance tout de suite, quoi. Ah oui, d'accord, en plus ça se gâte, après. Je le trouvais brutal et dégueulasse, mais au bout de quelques minutes, je me laissais aller à désirer sa brutalité et sa laideur. Un peu moins le conte de Noël. Son excitation était celle d'un vieux lubrique, et ses gestes si maladroits, si pleins de fébrilité, que je n'étais plus pour lui qu'une chose à baiser, sans détour et sans manière. J'étais pas allé jusque-là ! En vrai, par le texte, j'étais pas allé jusque-là ! Pouvoir te prendre à ton propre jeu, mec ! Alors, voyons voir, strike 2, on va éliminer notre premier concurrent, avec un coup d'une maestria encore jamais. On s'en va de ce port, oui, ce truc-là, à Game. On m'a fait rentrer un cheval de Troie, là, dans la cité. Attends, s'il te plaît, continue ça, je te jure, et je te dis ça avec mes yeux d'enfant, c'est un kiff de ouf, parce que, non mais, t'as remis la mélodie que tu mets sur tes vidéos fluff, en fait, il faut savoir que je lui fais lire des extraits de livres érotiques, pas pornographiques érotiques, puisqu'il est trop tôt pour ça, qui étaient sortis à l'occasion des fêtes de Noël, et voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Tu peux juste me faire une dernière phrase, vraiment avec la mélodie, vraiment, le... King of porn, King of porn, King of porn, King of porn, prax ! Ah oui, puis en plus, c'est la meilleure encore, cette-là, bon, parfait. Donc, comment éliminer son principal concurrent sur YouTube en une leçon ? Il fallait la corriger, la petite salope, la baiser bien comme il faut, bien à fond. Mais la petite salope ne demandait que ça. J'aurais pas vu ça. Il invente ! Il invente, c'est aussi ! Dans le texte. Ah ouais. Tu vois, c'est dans la version originale de Victor Hugo. En fait, au moins, je sais pas, je pourrais me la mettre en boucle, quand tu m'envoies un message. Pas ça, le parti-là était trop sale. Vraiment, désolé les amis, pour ceux qui me regardent avec la famille, je pensais qu'on allait rester dans l'érotisme, mais là, on est parti trop loin. Mais le fait est qu'ils ont perçu la mélodie de Planet Wargame dans ta voix et que, en fait, personne n'était au courant. Et vraiment, je voulais peut-être faire cette petite boutade, je ne sais pas comment dire, mais j'ai trouvé ça vraiment. J'espère que vous avez kiffé dans le live. N'hésitez pas à mettre un petit truc dans les commentaires juste pour qu'on voit le chat se floude si vous avez kiffé là-dessus. Bonne expérience ou pas bonne expérience ? Excellente expérience. Je salue ma maman, au passage, si elle me regarde sur YouTube. Et du reste, je suis très heureux de t'avoir fait un ypponsoenagé sur ce piège que tu m'avais tendu. C'est vrai, j'avais pas vu le deuxième paragraphe, quoi. Alors, question. Bon, après avoir lu un petit peu d'érotisme, quand même, plus sérieusement. Donc, aujourd'hui, en tout cas, il y a d'autres chaînes françaises qui se sont lancées au niveau du fluff, mais vous êtes les référents, en tout cas, au niveau des mots-clés. Là, vous l'êtes. Donc, s'il n'y a pas de prétention, c'est les retours, on va dire, de Google Analytics. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la qualité du fluff fait par Game Workshop versus celui que vous avez pu relire dix ans après, par exemple ? Je ne parle pas de Madeleine de Proulx, je parle de quelque chose d'assez objectif, finalement. Je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus, ou finalement, le chat est avec vous, les gars. Oui, forcément. C'est toujours délicat d'essayer de regarder ça avec un œil presque extérieur à son propre regard, c'est-à-dire sans la nostalgie. Ça, c'est difficile. Honnêtement, il produit encore du très bon fluff. Je suis des fois surpris des tournions littéraires qu'on peut trouver ça et là, par endroit, dans un texte récent, où je sais que ça va être le boulot d'un traducteur qui va essayer de faire tout ce qu'il peut pour une belle transition de l'anglais au français, en fait, et que ça conserve une forme élégante et harmonieuse. Je suis quand même surpris régulièrement de trouver de belles tournures comme ça dans le fluff, hormis les coquilles, bien sûr, qui a souvent, et de plus en plus, dans les bouquins récents, quand même, il faut le reconnaître. Peut-être que c'est l'accélération des sorties aussi qui font ça, pour autant qu'ils ont en termes de projet. Néanmoins, je trouve qu'ils font toujours de bonnes productions pour l'essentiel. Par contre, il y a une tendance que je déteste. Alors ça, c'est un sujet de fond. Je ne veux pas prendre une question, m'enfuir avec, faire une digression de 45 minutes. Après ce que tu viens de dire, tu peux tout faire. J'ai essayé de faire vraiment court. Je déteste la tendance plutôt récente à mettre en scène une forme d'épisodisation du fluff de Warhammer 40.000, un petit peu façon comics, je trouve, un peu comme X-Book, où il y a un développement de semaine en semaine. On apprend l'évolution du fluff. On avance dans la timeline presque en temps réel, de semaine en semaine. Et puis, on suit les aventures de quelques héros charismatiques, comment dirais-je, dont on apprend le fluff par bribes, comme ça, qui sortent progressivement. Je déteste ça, pour moi. Ce qui fait que ça m'a tellement fasciné initialement comme univers quand j'étais ado, c'était le côté où la star de Warhammer 40.000, ça n'est pas tel ou tel personnage, c'est son univers. Son univers est au premier plan, en fait. L'univers de Warhammer 40.000, c'est ce qui coûte le plus. Ça n'est pas tel ou tel primarque, contrairement à d'autres sagas non moins glorieuses, certes, mais par exemple, je pense à Star Wars, où ça repose, c'est un récit basé sur des personnages, quoi, vraiment. Avec un univers riche et sympa à découvrir derrière, mais là, non, la star, c'est l'univers. Et là, je... J'aime pas ce côté épisodique, comics... Quand tu parles de ça, tu ramènes ça, par exemple, aux différentes campagnes, on va penser au PA, au Psychicoïne, bon, il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'était ça, c'était l'avènement du Primark pour la V7 à la V8. Tu parles de ce genre de choses, justement, quand tu parles d'épisodiques, c'est des choses qui sont très rythmées sur une ou deux périodes dans l'année ou dans les deux années, trois années. Tout à fait, oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est la tendance qui a apparu un petit peu avec Gathering Storm, je dirais. Les bouquins étaient bons, hein, Gathering Storm, avant la V8, là, c'était pas mauvais. En fait, ils se débranchent qu'il n'y avait que trois, contrairement au PA, où les V15 n'étaient rien appris, quoi. C'est ça, oui. Et je les ai plutôt bien aimés, finalement, les Psychicoïne, même si j'aime pas les changements nécessairement qu'il y a dedans, au moins dans la forme, mais c'était bien écrit, quand même. Mais depuis ça, et à travers Age of Sigmar, c'est pareil, c'est même encore pire, on est sur une saga à suivre presque, j'ai envie de dire, toutes les semaines, un nouvel épisode chez votre marchand de journaux, c'est un peu ça. Alors dernièrement, on a Broken Reigns, voilà, alors, Moratti devient une déesse, et on apprend comment dans ce book. J'aime pas ça, je... C'est vrai, parce que, au contraire, je te parle uniquement de la forme, et je te parle pas, justement, de la trame dans sa globalité d'œuvres ou de versions. J'ai trouvé, justement, le nouveau PA version Age of Sigmar, beaucoup mieux fait et mieux écrit, comme une nouvelle que tu vas lire en one shot, bien plus riche et cohérente qu'un PA. Oui, 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 oui. T'as le droit d'être pas d'accord, au contraire. Non, non, c'est vrai, 100%. Mais j'aime pas le, comment dirais-je, ce caractère-là qui est commun aux deux, de, bon, bah, on va apprendre à chaque fois, voilà, 3, 4, 5, 12 nouveaux bouquins dans l'année, et on suit ce fluff-là, comme si c'était une série de romans, en fait. Et moi, j'apprécie pas cette tendance-là. Mais certains, sur la forme, sont néanmoins très bons, hein. Ça arrive, hein, il y a des trucs bien écrits dedans. Mais par rapport, justement, à cette... Je me retourne vers toi. Toi, tu consommes du fluff, t'as consommé du fluff. T'es quel genre de profil, au niveau, justement, du joueur ? Au départ, pas vraiment, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé le hobby, j'étais pas du tout sur l'aspect fluff. J'étais vraiment sur l'aspect modélisme, plutôt. Et quand j'ai repris, en fait, en 2010, 2012, un truc comme ça, je me suis mis, en fait, à découvrir réellement le fluff qu'à ce moment-là. Et je le connais encore assez mal, en fait, au final. Et j'admets qu'en fait, un des problèmes, justement, dans ce que décrit Vince, c'est que c'est une course à l'armement, en fait. Tu parles pas de l'article qu'il a lu, juste avant. Tu parles du fluff de Garogli. Non, ça, j'aime beaucoup. Non, le fluff de 40K, le vrai problème, c'est qu'à chercher à faire une histoire qui avance constamment, c'est un peu comme le délire de tous les romans Black Library qui vont sortir, en fait, constamment à la suite. Il faut que le roman soit intéressant. Parce qu'il faut qu'il se vende, il faut que l'histoire soit intéressante. Parce que si c'est juste... On t'en compte l'histoire d'un ultramarine qui traverse une pièce, on s'en fiche, en soi, tu vois. Et du coup, le problème, c'est que ça pousse les auteurs à chercher quelque chose qui va amener l'aspect waouh. Et dans l'histoire de Warhammer 40 000 de base, elle est déjà extrêmement waouh. Parce que t'as déjà, en fait, des titans qui font la taille de trois fois ou quatre fois des bâtiments. T'as déjà des vaisseaux qui font la taille de planète. Si tu veux, t'es déjà dans un truc complètement délirant de taille et tu rajoutes des trucs où il faut que ce personnage-là, cet homme, soit le plus puissant de la galaxie. C'est marrant ce que tu dis, par exemple. Excuse-moi, et t'arrives juste l'épisode d'après. Il faut que ce soit un autre gars qui, du coup, devient un homme plus puissant. C'est justement ce que je voulais commenter à ce que tu dis, en fait. C'est justement le problème de ce souci d'échelle de puissance qui n'est pas cohérent à travers les bouquins. Parce que tu vas avoir un bouquin où tu vas avoir un Space Marine qui tue 800 mecs. C'est ça. À côté de ça, t'as un autre bouquin où c'est un tyrannide qui va tuer 100 ou peut-être même 1 000 Space Marines. Et en fait, il n'y a aucune cohérence d'échelle de puissance par rapport à ces différents livres. Après, moi, je n'y vois pas forcément un problème là-dedans parce que j'avais entendu plusieurs fois justement dans des podcasts où Warhammer l'excuse un peu qui était brandie par les auteurs et tout ça, c'est de dire il faut se rappeler que, un peu comme les codex d'ailleurs, à chaque fois, c'est écrit d'un point de vue. Et ça veut dire que tu considères que quand tu vas lire un roman, par exemple, sur les Thousand Sons, tu considères que c'est du point de vue d'une personne qui assiste à cette scène-là et qui, du coup, va être, tu veux, voir les Thousand Sons et va se rendre compte que c'est les plus puissants qu'ils n'ont jamais vus. Tu vas lire un roman sur les Orques, c'est du point de vue alors pas d'un Orque parce que, à mon avis, ce serait tellement drôle. Mais si tu veux, tu vas avoir un point de vue où en fait, la personne qui raconte ça, c'est le référentiel, en fait, c'est l'Orque. Donc en fait, tu replaces systématiquement ce truc-là à ce niveau-là. C'est pour ça que, par exemple, dans chaque codex, l'armée du codex paraît comme étant la plus puissante du jeu. Ça, c'est un kiffultif. Parce que c'est ça. Et en soi, ce n'est pas un problème parce que quand tu lis le codex d'eau, tu as envie que ce soit la meilleure armée. Quand tu lis le codex d'heures de bataille, tu as envie qu'elle soit extrêmement puissante. Limite à se poser la question de est-ce qu'elles ne sont pas plus puissantes que des Spécies Marines. Tu vois, tu as besoin de ces trucs-là. Après, la question, c'est est-ce que... comment ça se retrouve sur la table de jeu, etc. C'est plus là où tu arrives sur d'autres types de questions. Mais moi, je trouve que ce n'est pas forcément un problème dans les romans, en tout cas. D'accord. Je reste sur le fluff. Est-ce qu'il y a un fait marquant du fluff qui t'a inspiré dans la vie ? Tu sais, c'est le... Je ne sais pas, c'est regarder Rocky à deux heures du mat qui va faire changer ta vie. C'est l'accélération, MacLeod. Une fois, d'autres. Je me suis... Highlander. Est-ce qu'au niveau du fluff, il y a un moment, un passage dans un bouquin où tu t'es dit putain, merde, ça m'a fait dresser les poils et genre, ça va m'inspirer, demain, je vais me réveiller, je vais faire quelque chose ou... Parce qu'en fait, on est tous dans un univers où finalement, on a beau être adulte ou ce genre de choses, je pense qu'on se croit tous sur le champ de bataille ou genre, c'est vrai. En tout cas, il y a une identification qui est faite par rapport à certains héros et tout comme dans Le Seigneur des Anneaux qui a appris une génération ce que c'était avec l'héroïsme, enfin, voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous, vous avez un fait marquant de fluff qui a pu soit vous émouvoir, soit créer quelque chose chez vous, un petit moment, je ne sais pas. Je veux dire, concrètement, dans la vie de tous les jours, à un moment donné, une citation de 40K vient à ton... Ou quand tu l'as lu, tu t'es dit ah, c'est marrant, tu vois. Oui, d'accord. Donc, ouais, ouais, ok. Bon. T'es... Non, je n'ai pas le souvenir de... Dans la vie quotidienne, vous me dire qu'est-ce que ferait Guilliman dans cette situation, tu vois. Non, genre, genre, quand il est en train de faire le ménage et tout, et qu'il y a un gars qui veut pas se... You shall not pass until it's not wet. Non, mais par rapport à la vie, la mort, le fait que, justement, on ne peut rien y faire et que c'est que faire du temps qu'il faisait un parti dans des phrases comme ça à la Grand-Alf, c'est inspirant et même si tu ne l'avoues jamais ce soir, justement, en fait, ça reste inspirant, ça reste quelque chose qui est formateur. Un petit peu quand même parce qu'il y a le... Alors, encore une fois, bon, c'est pour revenir sur le côté de l'univers dans son ensemble et le thème et l'atmosphère de Warhammer 40 000, son côté dystopique, etc., fait que, moi, je vous perdrai pas le rapprochement, en fait, avec, comment dirais-je, une vision assez tragique, en fait, de l'existence, assez même stoïcienne, on pourrait dire, qu'on retrouve dans Warhammer 40 000 ou en gros, concrètement, c'est un futur tellement cauchemardesque et tellement dystopique que la vie n'a plus... La valeur de la vie n'a plus aucun sens, en fait. Et pourtant, tu trouves là toute une galerie de personnages qui, même s'ils ont toutes les raisons de penser raisonnablement qu'il n'y a aucune issue favorable parmi tous les futurs possibles pour eux, genre, l'humanité sait qu'elle n'en aura jamais terminé, en fait, avec toutes ces merdes, c'est fini, en fait, c'est foutu. Eh bien, ils agissent quand même. Et ça, je trouve ça intéressant. J'aime bien, en tout cas, à défaut de réellement, on va dire, me servir ou être une sorte de béty psychologique pour moi ou je ne sais pas quoi. C'est en tout cas quelque chose qui fait que j'aime 40K comme aucun autre univers, en fait, de SF. on est au-delà du côté, d'aucun dirait, par-delà le bien et le mal. Il y a un côté, bon, comme ça, mais différent. C'est en tout cas, pas manichéen du tout. Faussement manichéen, d'ailleurs, ça qui est rigolo. Oui, concrètement, d'accord. Il n'y a aucune chance que ça s'améliore dans un futur proche roi-quentin. Il y a un million de contradictions dans tous les sens. Tu as des ordos de l'Inquisition qui luttent spécifiquement contre d'autres ordos de l'Inquisition qui eux-mêmes ont été créés en premier lieu pour lutter contre un autre ordon de l'Inquisition. tu as vraiment le côté complètement bancal comme ça, invraisemblable d'un impérium à une échelle démesurée et complètement insensée, prêt à s'écrouler à tout moment. Mais tout ça bouge, vit et agit quand même. Chacun à l'échelle de la cause précise qui détermine toute sa vie. et peut-être que c'est juste niquer ses ors sur cette planète à ce moment-là. C'est un que d'alle. Et le mec est prêt à tout prix à aller jusqu'au bout de son destin quoi qu'il arrive. Tu aurais pu répondre la combativité et l'espoir ? Oui, j'aurais pu. J'aurais pu, mais il faut savoir que Tim est officiellement mon patron, c'est mon gérant, administrativement parlant. Il ne me paye au mot en fait. Comme les écrivains des temps anciens, je suis payé au mot. Donc, j'y vais quoi. Et toi, de ton côté, je vais élargir la question parce que c'est vrai qu'au niveau du fluff, ma question était peut-être un peu mal posée, mais vraiment pour l'exemple du Seigneur des Anneaux, je disais, quand j'étais gamin, j'ai appris ce que c'était que l'héroïsme, la combativité, l'espoir aussi, justement avec ce genre d'univers. Toi, de façon un petit peu plus large, est-ce qu'il y a peut-être une rencontre, en l'occurrence, là c'est clair, mais qui grâce à cette passion ou à cet univers, t'a fait changer ou qui t'a ouvert des perspectives ? Oh la vache ! Oh je ne sais pas, putain ! Des rencontres, on en fait plein avec la chaîne et c'est vrai que ça, c'est assez sympa. Maintenant, sur l'aspect fluff, en réalité, c'est marrant ce que disait Vince, mais je réalisais que pour moi, ce n'est pas tant le fluff qui va m'apporter des trucs dans la vie. Ce n'est pas Warhammer 40 000 qui va m'apporter des trucs dans la vie. C'est plus, je vais aller récupérer des trucs, des choses qu'on va retrouver dans des films, dans le cinéma, des choses comme ça ou des trucs que je retrouve aussi dans ma vie des fois, les ramener au fluff. C'est-à-dire que des facettes que tu peux avoir de ta personnalité, tu vas les retrouver dans un type d'armée par exemple et du coup, tu vas apprécier cette armée pour cet aspect-là. Par exemple, je ne sais pas, les Thousand Suns, ils ont un aspect, tu veux, ils... comment dire, ils mettent le savoir au-dessus de tout, ils veulent défendre les livres, machin, quand, pendant toute l'époque de 30K, leur but, c'était juste d'amasser du savoir, de construire des bibliothèques énormes. Tu vois, ça par exemple, c'est un truc où je me dis, ouais, dans cet univers complètement qui part en couilles et tout ça, j'aime bien cette logique-là, tu vois, c'est un truc qui me... se dire qu'il y a des gars qui sont full cartésiens, genre le savoir avant toute chose, tu vois, j'aime bien cet aspect-là. L'aspect où, je ne vais pas me servir de ces choses-là dans ma vie, parce que je ne vais pas décider d'aller alerter mon père en pétant un mur ou je ne sais pas quoi, mais je vais... c'est plus, je vais retrouver en fait des facettes de trucs que j'aime bien dans le hobby. Et c'est les fils que tu vas tirer pour... Exactement, ouais. Ok. Par rapport, je reviens vers toi, on parlait tout à l'heure des différents passions qu'on peut avoir le crossfit en plus du hobby et ainsi de suite. Je reviens vraiment à l'aspect, le fait que ça soit ton activité aujourd'hui professionnelle, est-ce que ça a changé ta vision justement de cet exutoire ? Parce qu'encore une fois, le hobby, c'est un moment de plaisir qu'on s'accorde dans la journée, dans la semaine. Enfin, raccourci, on appelle ça un exutoire, entre guillemets. C'est la bulle qu'on se crée dans un univers qu'on aime bien à faire quelque chose qu'on aime bien. Est-ce que toi, depuis que c'est devenu ton activité pro, quelque chose a changé ? Je déteste le hobby. Ah oui, maintenant, c'est clair. Je ne sais pas de problème si je ne suis pas payé. depuis deux ans. Je n'ai pas touché une figurine depuis deux ans. La dernière fois que j'ai joué, c'était en V7. Je déteste cette merde maintenant. Mais c'est beaucoup trop rentable pour que j'arrête. Non, je me souviens, c'est rigolo quand tu avais posé cette question-là, je crois à peu près, en miroir, quand tu étais venu dans notre live la dernière fois. Et par chance, nous, pour l'instant, je crois qu'on est plutôt préservé de ça parce que comme le 90% des vidéos que je fais, c'est des vidéos fluff ou des lives de discussion autour du hobby, ou des vidéos sur, je ne sais pas, des sujets connexes, mais ce n'est pas directement du jeu ou du modélisme. Du coup, quand j'ai terminé ma journée d'enregistrement, écriture, je ne sais pas quoi, mixage, etc., la bulle modélisme reste quelque chose de complètement étranger à ça, en fait, et de inaltérer, en fait, presque par rapport à avant. Alors oui, c'est vrai que j'ai tendance à plus peindre ou faire des armées par rapport aux futurs projets de rapports de bataille ou ce genre de choses, mais à la rigueur, ça, ça nous cadre plutôt positivement parce que ça nous donne un objectif. Complètement. Là, on sait que sur les mois qui viennent, il faut aligner des figurines avec une vision concertée, commune. On va faire des rapports de bataille telle armée contre telle armée, donc il faut qu'on se mène d'accord, qu'on élabore tout ça ensemble, qu'on planifie les décors et tout. Et donc, les deux restent relativement séparés. Ça n'a pas dégradé ma pratique du hobby. Alors, je n'ai plus le temps d'en faire, concrètement. Je n'ai plus énormément le temps d'en faire, mais quand j'en fais, c'est bien. Donc, ça ne va pas gâcher ça, en tout cas. D'accord. Et ça, c'est chouette. Et toi ? Pareil. Très bien. Non, c'est vrai qu'on n'a jamais fait aussi peu de hobby que depuis qu'on en parle. Ah oui. Ça, c'est un truc. C'est terrible. Tu lances une chaîne YouTube, enfin, nous, on a lancé une chaîne YouTube, depuis, on en parle. Alors, on en parle beaucoup, peut-être pas plus qu'avant, pour le coup, parce que, pas plus qu'avant, mais par contre, on n'en fait plus. C'est un truc de fou. C'est les parties, sur l'année, bon, l'année dernière, c'était particulier aussi, mais on avait une période où, en fait, avant la chaîne, tous les samedis, le samedi après-midi, c'était le samedi hobby. Et en fait, c'était modélisme, discute entre copains, parties. Genre, il y avait des périodes où, vraiment, le samedi, c'était tous les samedis, on faisait une partie, scénario différent, etc. Là, maintenant, les parties, si tu veux, c'est si on en fait une par mois, c'est que c'est bien, quoi. Ça, c'est qu'on est content. Rien à voir avec le Covid, c'est juste un peu en place ? vraiment en tant que, pré-Covid, période pré-Covid. Et ça, c'est un peu le truc douloureux où on se dit que c'est dommage parce que c'est notre passion, on en parle, on le vit encore plus normalement et pourtant, on en fait moins. Et après, ce n'est pas forcément des choses qui sont liées à la chaîne non plus. C'est aussi parce qu'on a perdu un environnement qui était très favorable par rapport à ça. à l'automation. Voilà. Oui, dis-donc. Mais du coup, c'est quelque chose où on ne... Ce n'est pas lié à la chaîne, mais il se trouve que du coup, depuis qu'on a la chaîne, on n'en fait presque plus. Ça coïncide, c'est vrai que ça, c'est quelque chose où par exemple, on a envie de travailler dessus pour justement essayer de s'en défaire en fait et revenir au hobby en fait. Parce que discuter en live de sujets hobby, c'est passionnant, ça nous plaît et c'est ce qu'on faisait en fait pendant nos samedis hobby parce que basiquement, nos lives, c'est la même logique. On parle des news et après, on parle d'un topic. C'est la même chose qu'on faisait autour d'une table. Le seul problème, c'est que du coup, on n'a plus le reste, c'est-à-dire la partie jeu et la partie modélisme aussi. Donc ça, ça n'a pas. J'ai une question de Latex007 qui fait est-ce qu'il y a un regret de ne plus avoir votre ancienne vie professionnelle ? Là, je me retourne plutôt vers toi. Ah non, non, pas du tout. A aucun moment ? Ah, aucun moment. Sur le pouvoir d'achat, j'en sais rien, sur le confort, la routine, l'aspect routine positif, on dirait de maîtriser tes journées, tes horaires, ainsi de suite. Aucun regret ? Non, non, non. Après, il y a des vertus par exemple. Il y a des vertus par exemple aux salariats, j'ai envie de dire avec des horaires fixes. Ça, c'est clair. Ça te permet de gérer ta vie. Enfin, il y a une partie de ta vie, en fait, il faut dire ce qu'il y a, qui est géré pour toi. T'es pré-géré pour toi. Les horaires, le rythme du travail, tout est dicté en fait pour beaucoup de choses à ta place. Et c'est pas si évident et intuitif que ça de le retrouver derrière quand tu dois tout faire toi-même, à vrai dire. T'organiser entièrement toi-même de A à Z, etc. Non, mais à titre personnel, non, moi, je ne regrette clairement pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À part mon corps d'avant. Ça, mon corps d'avant, je ne regrette. On peut le constater. On espère qu'il n'y a plus de son. Alors, attends. Moi, je suis vert. A priori, je vois que ça continue de bouger. La voix est loin, le micro... T'es là, c'est mieux. Est-ce que tu peux mettre le micro dans ta bouche ? Test. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît, voir ? Micro déconnecté. Merci, Harlequin. Micro Vince. Plus de son. Est-ce que vous... Au niveau du chat, vous pouvez-vous juste préciser qui a plus de son ? Test. Il n'y a pas de son. Alors, au moins, normalement, il n'y a pas de crachat, micro-HC, c'est bon. C'est bon, OK. C'est bon, a priori. OK, c'est revenu. On est bon. Je vais juste te demander de ne pas bouger, plus simplement. Oui, d'arrêter cette... Vas-y, tu peux parler ? Vous m'entendez bien. Tiens, repasse-moi le bouquin de tout à l'heure. On va... On va... Me le dis pas de fois. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe après, en fait, concrètement. On reste en suspens. D'accord, donc c'est revenu en tout cas par rapport à ça. Donc, en tout cas, tu parlais justement de l'aspect confortable d'avoir des horaires fixes et ainsi de suite. Oui. Qui était ça pour le coup, le fait que ta vie est gérée d'elle-même par ça ? Oui, oui, oui. Mais non, sinon, je ne regrette rien. En fait, après, c'est très personnel. Il y a des gens pour qui ce serait... Ça pourrait être, comment dirais-je, un échec lamentable, une cause de dépression de tout à coup se lancer dans une forme d'entrepreneuriat où ils sont seuls. La sécurité de l'emploi, tu n'as jamais inquiété, par exemple. Le fait que demain, c'est très un signe entre le fait de dire qu'il y a un drama, une crise mondiale de pandémie qui ferait que la source de revenus qui est votre Tipeee chute, c'est quand même potentiellement un risque. Oui, 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 tout à fait. Mais non, pas foncièrement, ça ne m'a jamais vraiment inquiété. Je me suis dit que je rebondirais à ce moment-là ou quoi qu'il arrive. Mais, comment dirais-je ? Excuse-moi, le micro ne résiste pas à la voix suave et ténébreuse de Vincent. Putain, des Sennheiser. Même eux, ils n'ont pas résisté. Tu n'as jamais fait des tests ? Ils sont fragiles en Allemagne. Non, non, non. Non, je disais, le seul truc que je regrette, c'est le corps que j'avais avant ça. Parce que, comme tu peux le constater, on le voit en plan américain, c'est la débandade. C'est rigolo. On a discuté avant le live. Ça a l'air d'être à peu près commun à tous les gens qui se lancent en YouTube. Il y a... C'est vrai qu'il faut savoir, quand je lui ai mis le micro-cravate, il a fait le... Et ça, tu n'aurais plus de rien faire à base de... C'est pas le nouveau studio. J'adore les locaux. Il n'y a plus la place pour le fil entre mon ventre et le t-shirt d'après-grue. Non, non, non. Non, mais c'est con. Mais en fait, ça, on pourrait dire c'est anecdotique. Pourquoi il parle de ça ? C'est juste... Ça peut être le piège dans la gestion de son emploi du temps. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je bossais, par contre, il y avait une discipline. Discipline, attention, c'était carré. Réveil telle heure, boulot telle heure, boulot terminé à telle heure, clac, sport, tac, tel rituel, etc. Tac, 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 tout carré. Et retrouver la... Enfin, une fois que ce truc s'est brisé, le retrouver derrière, c'est pas si évident que ça. Parce qu'en fait, pour moi, il faut reprendre tout à zéro au niveau autodiscipline, etc. Bref, on n'a pas fait de sport depuis deux ans. Voilà. C'est le seul truc que... C'est symptomatique d'un certain partage en roue libre au niveau discipline et l'équilibre de vie personnel. Moi, je pense que c'est aussi quand tu parles justement d'un cadre, comme tu l'as dit, de salariat où en fait, tu as des horaires fixes ou en tout cas, finalement, je ne vais pas dire que quelle que soit la qualité de ton travail, tu vas toucher ton chèque, mais disons que tu peux t'accorder du temps pour toi quand en fait, justement, tu es dans cette activité passion, en plus, tu as tendance à limite culpabiliser, à dire, non, mais je ne peux pas m'accorder deux heures par la fin du sport. C'est ça, ce qu'il faut que je produise. Je ne sais pas quoi faire. Non, mais par rapport aux risques financiers, pareil, quand vous allez, c'est plus peut-être sur le site, je ne sais pas si au niveau de la chaîne, vous réinjectez ou si aujourd'hui, les revenus vous permettent seulement d'alimenter une personne. Alors, pour le moment, les revenus nous permettent seulement d'alimenter Vince. C'est vrai que ça nous a permis aussi de, enfin, le fait que je travaille fait que du coup, moi, j'ai mon salaire à mon côté, ça a permis aussi de sortir la chaîne à plusieurs moments, de remettre de l'argent un peu à certains moments, l'année dernière, l'année d'avant aussi, à des moments où c'était un peu chaud pour certaines raisons. Maintenant, après, c'est vrai que, moi, par exemple, je ne vais pas forcément avoir la même vision que Vince sur l'aspect, je vais avoir besoin d'un peu plus de fil de sécurité, de filet de sécurité là-dessus. Maintenant, le truc, c'est vrai que si Planet Wargame avait les moyens de, comment dire, de sortir, de nous sortir un salaire à tous les deux, c'est vrai que la question se poserait clairement de, est-ce que je passerais à temps plein ou pas ? Le truc, c'est qu'après, en fait, tu te retrouves pour te reposer toutes les questions que tu t'es posées aussi avant, c'est est-ce que du coup, tu es prêt à abandonner ton niveau de vie ? Est-ce que tu y crois suffisamment pour te dire est-ce que derrière, ça va continuer ou est-ce que ça, peut-être, tu es à ce niveau-là ? Donc après, il y a toutes ces questions-là où, pour le coup, en fait, je ne me les suis pas vraiment posées parce qu'en fait, on n'y est pas et qu'on a encore des objectifs où, si à un moment, en fait, on arrivait à potentiellement on gagne deux fois plus d'argent et on peut me payer, en fait, en réalité, on ne paierait pas, on ferait d'autres choses avec cet argent parce que… C'est le piège inverse en fait, de réinjecter. En fait, on ferait ça, tu vois, on réinjecterait l'argent et tout ça. Après, il se trouve que moi, mon boulot actuel, je le kiffe. Donc, si tu veux, je n'ai pas forcément non plus d'envie spécifiquement de le quitter le plus tôt possible. Donc, c'est vrai que ça crée une différence aussi, quoi. Je n'ai pas du coup ce truc-là. Mais à terme, ouais, clairement. Enfin, c'est clairement pas hors de le sujet sur la table et je sais qu'avec Vince, on a des envies pour la suite de faire plein de trucs et ouais, ce serait cool, quoi. D'accord. On va faire une pause, les gars, dans l'interview. On va passer au Wargamer Quiz. Ça va se réveiller, les gars. Je ne sais pas si vous êtes en train de peindre ou si vous êtes en train de faire le ménage, la vaisselle peut-être. On a un message qui a une petite heure maintenant de Lucas qui faisait bonjour de voir les passionnés de fluff de 40K sur FWS. J'ai adoré suivre votre première et deuxième campagne 40K même si je ne joue pas surtout en ce moment. Petit message, les gars, de Lucas Balog. Merci infiniment à toi, mon petit Lucas. Les gars, au niveau du chat, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. J'ai préparé une série de questions. C'est un battle. C'est entre vous, les amis. C'est des questions de rapidité. C'est-à-dire que souvent, la réponse est dans la question ou pas ou il n'y a pas de réponse. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est le premier à dire une chose vraie derrière qui marque le point. Première petite question. Est-ce que ça compte déjà pour le compte des points pour savoir à qui tu peindras une figurine selon sa volonté après ? Exactement. Dans le compte des points. en gros, je vous explique. C'est-à-dire que là, on va avoir une série de questions. Vous n'allez pas savoir le nombre de questions pour ne pas jouer la strade, jouer la montre, jouer ce qu'il faut. Et c'est simplement qu'à la dernière question, celui qui est en avant au niveau des points sera qualifié pour le 6 à la suite. Il y a 6 questions. T'as compris. Et c'est si la personne arrive à faire le 6 à la suite, alors il aura une figurine peint par mois. Certainement en live Twitch d'ailleurs pour ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que le shot est prêt ? Petit indice chez vous, les amis. Qui s'affiche en bas de votre écran. J'essaie. J'essaie, écoute. C'est parti. C'est quoi, on n'a pas de jingle ? On aurait pu faire un... Le Wargamer quiz. C'est maintenant. Top ! En quelle année a été créé Game Workshop ? 1970, 1972, 1975 ou 1977 ? 72. 72, oui. 77 ? Déjà, j'ai dit que... Vous continuez jusqu'à vous nous donnez la bonne réponse. Oui, bah 77, du coup. 60... Bah l'autre, du coup. 70 ! Allez, allez, c'est à 61 ! J'ai pas bougé, il n'y a plus de faciès, là ! Mais c'était 3 propositions ou c'est à nous de trouver... 76, 73, 74... En 1970, en 1972, en 1975 ou en 1977 ? 77 ? 75 ? Trop tard. Ah, putain. Un point à ma gauche. Il a été trop rapide, là. Game Workshop a donc été créé, les amis, en 1975. Ok. Ça me fait flipper parce que dans le chat, ça dit pas ça. On a vérifié les gars sur Wikipédia tout à l'heure. En fait, c'est pas ça, c'est que je m'étais envoyé le texte avec les bonnes réponses sur lignes en verre et là, j'ai plus les réponses. Donc, je vais nous faire de tête. Deuxième question, pour l'instant, on est à 1-0, les gars. En quelle année a été créé Warhammer Battle ? 1980, 83, 85 ou 89 ? 83 ? 2-0. Bien. Non, mais c'est légitime. Elle tient en régie, prépare les pinceaux. Elle sert la chance. Attention, troisième question, les amis. Laquelle de ces factions n'est pas une grande menace pour l'Imperium ? Les Tyrannides, les Orques, le Chaos ou les Taux ? Les Taux ? N'est pas une grande menace ? Donne réponse pour toi. J'aurais aussi accepté les Black Templars. Et en ce moment, vu la méta, culte de J.D. Stealer. C'est un fion pour la méta. On est à 2-1. Pour l'instant, vous l'aurez compris, c'est juste une question de rapidité qui suffit de même. C'est une fin de fessine quand t'as compris la question. J'ai pas compris. Il est vraiment nasse, ce mec. Ensuite, les amis, petit indice chez vous, c'est une question sur les Space Marines. Ah. Lequel de ces... Ils ne connaîtront pas la peur. 3-1. C'est le 4 à la suite. Portant. Vous êtes Julien Leper, ce bordel. Alors, vous êtes prêts ? Lequel de ces organes n'est pas implémenté dans un Space Marine ? L'osmodula, le rein oolitique, l'oreille de Liman ou l'odorat de Russe ? L'odorat de Russe. Ouais, non, je lui conseille... Le rein de Guy Liman, là ? Le tout premier, c'était quoi ? Non, c'est le deuxième, c'est le deuxième dans ce cas-là, parce que le deuxième, il disait le rein de... Excusez-moi, j'ai besoin d'un replay. Je vais refaire la question, les amis. Réfléchissez. lequel de ces organes... Il va falloir le sortir vite, parce que là, je n'ai pas le replay. Lequel de ces organes n'est pas implémenté dans un Space Marine ? L'osmodula, le rein oolitique, l'oreille de Liman ou l'odorat de Russe ? Le rein oolitique ? Osmodula, oreille, ils l'ont. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il me faut une réponse. La langue de Russe. Enfin, le nez de Russe. Sélectionne ta réponse. Laquelle ? L'odorat de Russe. L'odorat de Russe. Et toi, de ton côté ? J'aurais dit la même chose. L'oreille de Liman, l'odorat de Russe, le rein oolitique ou l'osmodula ? Après une mûre consultation du tchat, je tente quand même l'osmodula, mais... Écoute, la bonne réponse, c'était l'odorat de Russe, puisque, en gros, ils bénéficient bien de l'osmodula, du rein oolitique de l'oreille de Liman. Et on a rajouté l'odorat de Russe. Ça faisait crédible. Oui, je m'en doutais. Ça avait l'air fouri. Donc, 4-1. Oui, oui, oui. Il faut que tu te ressaisisses. Ah, quand même, hein. En erotisme, t'es au top. A priori, oui. On continue, les amis. Question assez difficile. Lequel de ces primarques n'est pas un traître ? Lorcar, Conrad Kurz, Férus Manus ou Perturabo ? Férus Manus. Férus Manus ? 4-2. Il l'aurait dit avant toi. Bien joué. On avait bien évidemment Férus Manus qui est le primarque des Iron End. On avait Perturabo, celui des Iron Warriors. Conrad Kurz, qui est celui des Night Lords et Lorcar, qui est celui des World Bearers. Je regarde un petit peu le chat. Alors, il faut savoir que j'allais la faire, mon petit Jacen, sur les styles, les ball of steel pour les organes non modifiés chez l'Espace Marine. Autre question, les amis. Attention, question de rapidité. On est à 4-2. C'est bien ça ? Oui, oui. Vous pouvez tricher, peut-être. Vous pouvez tricher. Comment les primarques, alors qu'ils n'étaient qu'à l'état de Theta, ont été dispersés à travers la galaxie ? 1, les dieux du chaos. 2, les anciens. Les dieux du chaos. 3, un strike YouTube. 4, la boulette. C'est les dieux du chaos. Oui, mais le point est pour moi. Et la scission est proche, les amis. La scission est proche. 4-3. Vince est dans les starting blocks. Il est revenu. On est remonté. Il est remonté. Oh putain, on en a parlé tout à l'heure, en plus. Dans la campagne Gathering Storm, qui n'a pas aidé à la résurrection de Robo de Gulliman ? Yvraine, Trazine, Belisarius ou Michel ? Oh ! Oh ! Il est remonté son nom ! C'est beaucoup trop réfléchi. Mais oui ! C'est beaucoup trop réfléchi. Michel, Michel, je l'ai lu son nom quelque part. C'était dans quel roman, ce livre-là ? Quel chapitre, Space Marie ? On est à 5-3, c'est ça ? Oui. Oui, 5-3. 5-3. Il s'est en train de tous. Compte tout, Compte tout. Michel, merci dans le chat, ça suit un petit peu. Ensuite, quelle est la première planète infestée par les tyrannides ? Oméga 2, Armageddon, Tyran ou Uranus ? Tu sais que j'ai un doute, parce que là... Eh bien, n'ai plus de doute. Ça fait 6-5, c'est le mec qui triche. Ça fait 6-3. Joli. T'es hésité avec quoi ? Armageddon ? Uranus. Non, non, pas... Uranus, bien sûr. Non, 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 mais... En fait, j'ai vouloir vraiment changer la tendance. Je songeais Kraken, moi, sur Ultramar, là, mais... Alors, Kraken... En fait, c'est rigolant, on a écrit ça, mais Ultramar dans les boutiques. Je pensais au Gertirian, en fait, ouais. Ouais, bah, c'était pas ça. Ça va, on a compris. Question difficile, les gars. T'es avantagé, pour le coup, puisque t'es plus vieux. Parmi ces licences de jeux vidéo, laquelle est sortie avant 2000 ? Fire Warrior, Rit of War, Dawn of War ou Legacy of Dorne ? Legacy of Dorne. Fire Warrior, PS2 ? Non, 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 parce que c'est 2002, c'est pour la sortie des tours, ça. Ouais, il doit y avoir raison, en plus. Tant que je réagis pas, c'est qu'il faudrait poser pas chier, les mecs. Il est plus branché, jeu vidéo, lui, jeu vidéo, CrossFit, que jeu vidéo, machin. Alors, j'ai dit Legacy of Dorne, Dawn of War, Fire Warrior ou Rit of War. Rit of War ? Ouais. C'est une bonne réponse. Faut savoir que Rit of War est sorti en 99, Fire Warrior, donc on jouait un petit birrito, en 2003, Dawn of War en 2004 et Legacy of Dorne en 2015. Et je le connaissais pas du tout, celui-là. Et Space Marine en 2008. Space Marine, j'avais noté, parce qu'en fait, on vous l'avait proposé au début, c'était aux alentours de 2010, ouais, c'était un petit peu avant. C'est bon, il a eu le point. Pas la peine de se la péter non plus. On a combien ? 8-2 ? Moi, je suis à 7-3, moi. Ouais, 7-3. Alors, attends, on me dit, sur le chat, c'est dit que Fire Warrior, c'est 2002. C'est ce que j'avais dit. C'était pas la question quand même. Rit of War est 99, ça, ne vous inquiétez pas. On continue. Question difficile. Lequel de ces livres ne fait pas partie de l'hérésie d'Horus ? Le retour des anges, les anges déçus ou les anges des ténèbres ? Le retour des anges. Lequel de ces livres ne fait pas partie de l'hérésie d'Horus ? Le retour des anges, les anges déçus ou les anges des ténèbres ? Tu as l'interdiction de regarder le chat. Les anges des ténèbres ? Les anges déchus. Ça, c'est du 40K, 40K. On va stopper la rapidité. Tu vas donner une réponse. Je répète. Lequel de ces livres ne fait pas partie de la série de l'Horus-hérésie ? Le retour des anges les anges déçus ou les anges des ténèbres ? Pour information, le retour des anges ça a été écrit par Mitchell Sanity... Mitchell ? Eddie Mitchell. En 2008, les anges déçus en 2010 par Mike Lee et les anges des ténèbres en 2006. Les anges des ténèbres. Il a bon... J'ai vu le chat, il a bon, il a bon. T'avais regardé le chat ? Il a bon ? Non, j'ai regardé le chat. C'est vrai ? Il entendait les titres, il était là. Ok. J'invalide et pour cette triche, tu vas avoir moins un point. Sache-le. Je m'en bouge quand même devant. On est à 6-3, c'est bien ça le tion. On est à 7-3 là, tu veux... Il a retiré un point, je lui ai retiré un point. Moi, je lui ai retiré un point. On est donc, les amis, à 6-3. Non, il est difficile, celle-là. Celle-là, les amis, parce que je le veux, va coûter 3 points. Pour, oh là là, tomber sur inégalité. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Petit indice, chez vous, juste ici. Laquelle de ces vidéos n'est pas sortie sur votre chaîne ? C'est bon, ça. Les 3 changements importants de l'index Nécron. Putain, il est sorti. Compendium Arcana Ultwé. La Rêveuse. Après ce que je t'ai fait dire, lol. Et enfin, les 3 changements importants de l'index Imperium. Les 3 changements de l'index Imperium. index Imperium. Laquelle de ces vidéos n'est pas sortie sur votre chaîne ? Les 3 changements de l'index Imperium. C'est sûr, en fait. Les 3 changements de l'index Imperium. Index Nécron, attends. Index Nécron. Mais si. Il n'y a pas d'index Nécron. Codex Nécron. Codex Nécron, ouais. Attends, attends, attends. Les amis. J'ai fait une vidéo. Ah non, mais j'ai fait une. Tu as fait une vidéo d'index à la con. Sur les taux, pourquoi ? Sur les taux, ouais. Elle va partir des scans, ouais. Attends, c'est sale, ça. Mais Nécron pur. T'as fait un truc Xenos, index Xenos 2, non, je sais pas quoi. Non, j'ai fait sur les taux, c'est tout. Les gars, tu le rappelles ? Je pense que j'ai pas fait les Nécron. Index Nécron, non. Ça n'existe pas. Mais attends, du coup, les 3 trucs de l'index de l'Imperium ? T'aurais fait ça, du coup ? Les gars, je vais vous laisser 10 secondes. Il va falloir que vous sortiez votre réponse, chacun de votre côté. Est-ce que vous êtes prêts ? 1, 2, 3, 4. Index Nécron. Imperium. Laquelle de ces vidéos n'est pas sortie sur votre chaîne ? Ta réponse ? L'index Impérium ? Enfin, le... Index Nécron. Et tu as marqué 3 points. Ah, putain. Il faut savoir que vous avez sorti justement une vidéo qui s'appelait, il y a 3 ans, les 3 changements importants de l'index Nécron. C'est une des premières vidéos de la chaîne. Ah ouais, ouais. Je ne l'ai pas regardé. Et qu'est-ce qu'on disait dedans ? Je sais qu'on s'est télépartis et on en donnait un petit peu. J'espère qu'il y a 2 vues, ce n'est pas la mienne. Je sais que tu avais l'index Xenos chez toi, j'avais l'index Impérium. On s'est dit, on va faire des vidéos chacun de notre côté. Parce que je sais, j'ai fait une vidéo de genre une heure de... Sur l'étau, où je n'ai raconté que de la merde. Et je pense que tu n'as pas regardé celle que j'ai faite et je n'ai pas regardé celle que tu as faite. Écoute, c'est une victoire écroisante de Tim. Clairement. Franchement, là... Mais sur tous les... Que je rajoute des questions aussi à la suite. Tu peins quoi en ce moment ? Tu es sur quoi comme armé que je me prépare un petit peu ? Les Anforcers. C'est des quoi ? Les Anforcers, un écromène d'or. Oh, bah oui, mais attends. Oh, carrément. Oh, bah, fou. Mais je... Le 6 à la suite, j'ai déjà perdu. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, je... Donc, les règles sont simples. Je vérifie. Je vais te poser 6 questions. Tu ne me donnes pas les réponses. Et à partir du moment où la 6e question est énoncée, je te ferai un petit signe. Et il faudra que tu me sortes les 6 réponses dans l'ordre dans laquelle je te les ai posées. Petit test chez vous, les amis. n'hésitez pas à le faire. Est-ce que tu es prêt ? Non. On attend. Certainement. Ça va, toi ? Non, non, mais je ne serai jamais prêt. Tu me donnes le top. T'es prêt ? Le top. Quel est le nom de la chaîne sur laquelle tu passes en ce moment ? Quel est l'opposé de l'Ouest ? Ça va ? Putain, je suis en la chabat. Le nom de votre chaîne ? Quelle est la couleur d'un ultramarine ? C'est bon ? Il fait semblant, il regarde dans le vide en fait. Le regard est perdu depuis tout à l'heure. C'est terminé. Dans quelle version de Warhammer 40 000 sommes-nous ? FWS. Est. Oui. PW. Bleu. V9. Oh putain, c'est bien gagné. Bien joué. Oh là là. Rain Man, mec. Au côté des cartes. Bien joué. J'ai eu peur, je me suis dit il va se monter à la première, tu sais. Mais tu sais, c'est pas si évident que dans ma tête je t'envoie la question, est-ce que c'est notre chaîne, tu vois, ou est-ce que c'est où est-ce qu'on est ici ? Mon Dieu. C'est chaud. Jeff avait... Non, Jeff, il te manquait le... Est-ce que ça va ? Écoute, franchement, félicitations. Putain, c'est super chaud comme truc. C'est super chaud, ouais. C'est impossible. Les gens qui étaient sur Burger King, c'est impossible à faire ça. en plus. Ah, putain. Eh ouais. Écoute, je te laisse dans le petit détail. Tu choisis la figurine que tu veux qui coûte moins de 30 euros et je la fournis et je la peins ou alors c'est toi qui la fournis si elle est plus grosse. Tu as le temps de la soirée pour décider, tu es à la fin du live et il faudrait que tu donnes une réponse aux gens. On a besoin de quoi pour la chaîne ? J'ai un peintre reprend qui veut me peindre un truc. Stylé. Stylé. Chapeau, Timmy, belle victoire. C'était pas mal, hein ? Ah oui, entièrement mérité. J'espère que vous avez kiffé en tout cas ces petits principes de questions. Je pense qu'on le refera parce que c'est super cool. Déjà, même nous, on a pris beaucoup de plaisir. Je remercie aussi. Non ! Je remercie clairement. Déjà, Arkezi, c'est le turn d'avoir aidé justement à formuler ces quelques questions. Ça a été fait à l'arrache, ça a été fait à 19h, les gars. Donc, on va maintenant passer justement dans une partie de live un petit peu plus interactive avec le chat. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, directement à poser à nos interlocuteurs et puis voilà, on va continuer à parler de façon un petit peu plus chill comme ça. Il y a moins de structure par rapport aux différentes questions et ainsi de suite. Ça me va, impeccable. Super. Demande à repâme ta voiture. T'as la PWM mobile, quoi. Un titan Warlord. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, ça va être la première question. C'est pas moins 30 euros, ça. Est-ce que vous avez vu que Game Workshop annonçait quelque chose de gros samedi ? D'ailleurs, on sera en live avec Mr. M pour voir justement un show avec vous directement ce qui se passe, ce qu'ils vont annoncer. Je crois que c'est 14h15 ou 13h15. Non, 15h15, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez un pronostic pour le nouveau système de jeu qui semble annoncé ? Absolument. Je n'ai tellement pas suivi. D'accord. Je croyais que tu avais parlé du gros pied de titan qu'on a aperçu de la part de Games. Alors justement, celui-là, on l'a vu et quand tu regardes les icônes qui sont présentes dessus, on est quand même pour moi sur du Titanicus. Par rapport à cette reveal-là. Je ne parle pas d'autre chose. Je n'en sais rien. Non, non, franchement. En termes de système de jeu, tu dis qu'il y a un truc qui est... En gros, ils ont présenté une photo où avec les différents logos, tu as Warhammer, Warhammer, Age of Sigmar, tu as... Je crois que tu n'as pas quel team ? Tu as Le Seigneur des Anneaux, tu as Shadespire et ta titan IQ, je crois, et tu as un point d'interrogation. Le point commun, c'est Games Workshop. Oui. Son heure de gloire sur les questions est terminée. Pense à la peinture qui... Il a tout utilisé. Je pense bon, j'ai regardé pas mal de chaînes américaines pour le coup. Tu as vu que tu peignes un rhino. Et en fait, en gros, il y a Warhammer Old World qui arrive là-dessus. Il faut savoir que c'était il y a quasiment maintenant un an et demi qu'ils avaient divulgué une petite vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez justement où tu voyais ça. Et en creusant un petit peu sur les internets, en fait, ça semblait en tout cas être une licence qui allait être suivie par Forge World un petit peu à l'image de l'orus Sérési 30K. Oui. Donc ça, ça fait partie du potentiel. Il y avait aussi beaucoup de rumeurs sur King Team 2. Maintenant, est-ce qu'ils joindraient une licence 40K comme un jeu à part entière à voir ? Je regarde un petit peu aussi ce qu'il y a au niveau du chat. Ça parle en effet aussi au niveau des rumeurs de Epic ou de le jeu dans l'espace avec les petits vaisseaux. Battlefield Gotti. Battlefield Gotti. Après, ce qui est très étonnant, c'est d'avoir le côté Seigneur des Anneaux. Dans ce que tu décrivais, il y a aussi le Seigneur des Anneaux. C'est un truc où moi, c'est à partir de ce moment-là où ça perd pied complet. À la limite, le délire, toutes les licences 40K dans l'univers de 40 000, Kill Team, tu fais bon, OK, pourquoi pas, ils mettent un truc à mi-chemin. Tu rajoutes AOS, tu te dis bon, pourquoi pas, ça tire un peu plus loin, mais pourquoi pas ? À partir du moment où tu rajoutes, je trouve, le Seigneur des Anneaux, instantanément, je n'arrive plus à réfléchir. Je ne comprends plus qu'est-ce qui peut se passer de ce côté-là. Après, par rapport au Seigneur des Anneaux, il y a une série aussi qui est en tournage. Tu as la série, et ils ont toujours la licence, encore une fois, à vérifier pour le coup, ils ont la licence des films et pas des livres déjà. Oui, ils ont la licence Hobbit, en fait, maintenant. Et ils continuent à sortir des trucs puisqu'ils continuent à sortir des figurines et même à ressortir des anciennes figurines qui étaient sorties quand c'était encore Seigneur des Anneaux et pas The Hobbit. Il y a K&M qui me dit qu'il n'y a pas le SDA sur l'image de Warhammer Committee. D'accord. Le fait est quand même que ça fait partie, on va dire, de leur jeu core puisqu'au moins au niveau du structure de leur banderole sur Internet, ça y est. Le fait est que là, et en tout cas, il y a leurs univers et il y a un point d'interrogation comme s'ils aient rajouté quelque chose de bon. Après, dans les dernières infos qu'ils donnaient sur The Old World, le délire, c'était vous attendez pas à ce que ça sorte bientôt non plus. Dans le sens où, parce qu'on a eu une preview il n'y a pas si longtemps, enfin une deuxième preview il y a 2-3 semaines et l'idée, c'était encore ce jeu qui va sortir dans plusieurs années. Donc je ne sais pas si d'un coup il serait en mode on est chaud, on vous révèle ça. D'autant plus que tout le planning a pris du retard avec le Covid et tout, et là, début de l'année, toutes les sorties sont décalées de 2 semaines à cause de la production et tout ça. Donc je ne les vois pas. Et ça c'est gentil encore. Je ne les vois pas si tu veux arriver maintenant et nous dire on vous révèle ça parce qu'en réalité la date de sortie elle va être décalée encore. Je ne vois même pas ça sortir. Elle va être annoncée donc je n'aurai aucune idée de ce qu'il peut dire. C'est Game Workshop en fait, ils sont capables entre guillemets en termes de hype du meilleur comme du pire à tous les fois ils nous annoncent un bouquin. C'est la hype de fou est arrivée à Saïkiko Hicknick. Un nouveau tour de Saïkiko Hicknick. Oui, c'est possible. Ou même comment s'appelait le truc pour Age of Sigmar c'était encore pire ça. Il y avait un compte à rebours là pour... Oh putain. Oui, en fait, ils n'avaient sorti que 4 figurines Maligne Portante. Oui, Maligne Portante. Ah oui. Non événement. En fait, il y avait un compte à rebours pour un deuxième compte à rebours. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y avait un compte à rebours pour un deuxième compte à rebours. Non, mais j'en sais rien. En fait, honnêtement, je n'ai pas vu la news initialement. Je pensais qu'on parlait juste du gros pied de titan aperçu et tout. Je n'ai pas vu la news donc je n'en sais rien. Après, en termes de potentiel, il y a tellement. Il y a des jeux Battlefleet gothique par exemple ou épique. J'ai du mal à comprendre que ce ne soit pas déjà ressorti. Mais c'est marrant que tu dis ça alors qu'en fait, tu critiques l'aspect sortie du fluff un petit peu comme des comics. C'est-à-dire comme l'univers Marvel étendu et on sait que Game Workshop y va de toute façon. Et même, il y avait eu un communiqué sur le fait que ils allaient utiliser leur propriété intellectuelle plus que leur figurine limite pour s'étendre. Ce qui est très sain pour le coup parce qu'il est tellement riche et c'est pas mal de se dire que les gens vont entrer dans l'univers par le biais d'un univers étendu. Les jeux vidéo, les films et ainsi de suite. Et que derrière, les figurines seront justement les jouets ou en tout cas une facette de ça. Je suis en train de regarder excusez-moi, merci beaucoup El Thion. En gros, au niveau justement des différents jeux, on a Warhammer 40 000, Kill Team, Titanicus et Warhammer Underworld. Peut-être du Warcry avec... Enfin, je sais pas. Franchement, c'est... L'idée, c'est vraiment de révéler un nouveau jeu. Mais qui ne les lit pas forcément. En fait, l'idée, c'est de mettre en avant une licence importante. Enfin, en quelque sorte. C'est vrai que là, d'un coup, quand je vois l'image comme ça, le délire de Warhammer Quest... Enfin, en fait, toutes les licences que tu peux imaginer de Games Workshop, Warhammer 40... Enfin, Warhammer Quest, ressortir... Ça faisait partie de la liste des rumeurs américaines. Tous les trucs comme ça. tu peux les imaginer épiques, etc. Pourquoi pas, tu vois ? C'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais justement, comme je le disais, en fait, justement, de ces sorties à la Comics, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de réchauffé. La plupart des films qui ressortent, sur lesquels il y a un gros budget hollywoodien, c'est des Top Gun 2. c'est le retour de certaines licences. Il y a des bad boys qui ont été retrouvés. En fait, et là, de se dire que Game Workshop réchauffe... Attends, c'est une rumeur, donc aujourd'hui, on ne sait rien. Mais je trouve ça justement surprenant qu'ils réchauffent de nous, parce qu'ils le font, qu'ils réchauffent de nous en du Warhammer Quest, et ainsi de suite. C'est des très bonnes nouvelles en général, c'est très frais, et ainsi de suite. On pense par exemple à la reddition qu'ils avaient fait sur... pas sur Deathwing, sur... les Terminator et les Steelers. Sur Space Hulk. Sur Space Hulk, ils en ont fait deux, à cinq ans d'intervalle, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est super positif, parce que c'est plus des reprints, finalement, que des coups de peinture pour ça. Puis surtout, ce n'est pas la même sensation entre un film et un jeu. Parce que le truc, c'est que le film, pour le renouveler, en prenant les mêmes acteurs, en faisant juste jouer 20 ans après, tu vois, un truc comme ça, c'est plus difficile de le rendre intéressant qu'un jeu, de reprendre sa mécanique, de la mettre au goût du jour, avec du coup, tout ce que tu as appris entre temps, de refaire des figurines à qualité d'aujourd'hui. Si tu ressors un jeu comme Battlefleet Gothic, par exemple, actuellement, ne serait-ce que pour la qualité des figurines, ou un Hero Quest, tu les sors avec le plastique que tu as aujourd'hui et en fait, rien que pour ça, si tu veux, ça va suffire. Par exemple, quand Warhammer Quest est sorti, ne serait-ce que pour les figurines, en fait, il était cool, il était sympa parce que tu avais une figurine de barbare, qui était là, tu avais d'autres trucs qui s'inséraient dans l'univers d'AOS, mais ça marchait bien, du coup, ne serait-ce que pour ça. Quand tu as Top Gun 2 qui sort, tu es en mode... Tu kiffes ou tu ne kiffes pas, mais c'est plus difficile de moderniser ça qu'un jeu de figurines. dans le jeu de Saffion avec Gorthusen 2. Est-ce que vous savez, vous savez, les gars, d'ailleurs, deux choses, déjà, Gorthusen, je l'avais trouvé. Je l'ai en neuf, si vous voulez. On va se faire un rêve. En gladiateur, les mecs, en sumo pour nous deux, maintenant. Il y a deux ans, ça aurait été gladiateur. A priori. Après le Covid, ça serait plutôt ouïe ouïe. Et là, peut-être un deux, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi ne serait-ce pas tout simplement Warhammer The Old World ? Je sais qu'on l'a évoqué plein de fois tout à l'heure, mais je pensais quand tu vois l'image, je pensais qu'il en faisait partie, mais en fait, c'était Warhammer Underworld qui est sur la liste des logos, en fait. Il ne manque que The Old World, en fait. Un peu, Même si ce n'était pas prévu pour maintenant, il me semblait initialement, j'ai l'impression que c'est le seul gros accent, on va dire. C'est une licence principale. En fait, c'est possible et en même temps, j'ai envie de dire, j'ai envie de ne pas y croire, tu vois. Dans le sens où, tu vois, par exemple, tu n'as pas Necromunda dessus et c'est vrai que la manière dont, je ne sais pas si ça nous a été présenté ou si je l'ai compris ou quoi, il y a l'aspect, comme tu disais, ça va être un jeu fort joueur, tu vois, ou un jeu spécialiste game sur le côté, en fait. Pas une licence game à proprement parler, ça va être un truc géré par une équipe séparément de Forge World, quoi. Et du coup, là, alors tu me diras, Adeptus Tethanicus, c'est exactement ça, c'est Forge World aussi, donc toute ma style, toute mon argumentation est en train de s'étendre. c'est très gagné tout à l'heure, tu as la première question, c'est malheureux, c'est ta soirée. Mais ouais, enfin, je ne sais pas, en fait, le truc qui paraît bizarre, c'est d'arriver et de faire genre, tu vois, quel est le sixième gros truc et de dire, c'est ce truc-là qu'on vous a déjà présenté il y a un an ou deux, tu vois, tu... c'est cool, mais c'est plus... Mais surtout, après, encore une fois, je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait être amené The Old World, est-ce que ça va être une rétro-compatibilité des figurines, aujourd'hui, on a déjà vu des nouveaux modèles. Ça, c'est beaucoup de questions. ouais, c'est vraiment un positionnement très bizarre de, d'un côté, raviver les anciens joueurs, les frustrés des jeux cinémas et je trouve ça très malin de la part de Game Workshop de faire ça parce que c'est un fion aussi qui met aux haters par rapport justement à la transition end-time mais derrière, je pense qu'on a beaucoup de wishlist à base de je vais ressortir mes bretonniens alors qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait rien. à mon avis, et pour le coup, c'est basé sur Orchadal, je pense qu'ils vont faire un truc à la Nécromunda dans le sens où, en fait, tu ne réutiliseras pas tes fixes, tu auras des nouvelles choses et ça s'arrête là. Nécromunda, tu peux réutiliser tes échères mais ça ne marche pas parce qu'en fait, tu as des échères avec des calaches, tu vois, ça ne marche pas bien. la taille des figurines a beaucoup changé, oui, effectivement. C'est Speed Freaks. Ils ont Vin Diesel, les mecs, vous êtes dans la merde. Ça serait stylé. Gorka Morka. On a deux messages que je n'ai pas vu passer. On a Ditskay qui fait sympa de vous voir tous les trois. Ma contribution pour l'enforcer. Tim Vincent, au plaisir de se revoir sur Tehran. Julien Oé, Ditskay, frère numéro 4. Je n'ai pas compris la fin. Je suis désolé. Oui, au plaisir de se revoir sur Tehran. C'est une ville près de Montpellier. Non, c'est un petit village. Il n'y avait pas de culture G, les gars. C'était que du games. Non, c'est normal. Ce n'est pas loin de Montpellier. C'est votre visage natal ? Non, on a fait un tournoi. Dans le cadre de la campagne qu'on organise, il y a des bénévoles qui ont organisé un truc glorieux qui s'appelait le Vénétien Open qui était une convention de jeu sur deux jours à Tehran. du coup, et voilà. Mais ça nous a bien fait rire parce que l'aspect que ça s'appelle Tehran. Nous, on était plus sur la proximité avec Tehran. C'était chelou quand même. Mais chacun, ça a l'extraordinaire. Merci en tout cas, un film à toi au petit dit Sky. Ensuite, on a eu un message de Raiden Steel Joe qui fait J'arrive à temps pour entendre par année du seul jeu que je maîtrise un petit don pour financer l'effort de guerre du Mordor. C'était l'accent du Mordor, c'était pas autre chose. Je ne veux pas être attaqué sur ce que j'aurais pu faire ou dire. Je me désolidarise. T'as lu de l'érotique, excuse-moi. Ah oui, non, sur ta chaîne. On te laisse couler tout seul. Bravo et merci pour le travail. Écoute, merci infiniment à toi, mon petit Raiden. On continue les gars au niveau justement des différentes questions. Excuse-moi, j'ai un truc. saleté de correcteur Eevee par FWD. D'accord, mon petit Raiden, dit Sky. Donc au plaisir de se voir le 20 juin par rapport à ça. C'est bon, on en parlait justement aussi du sujet de l'événementiel avant et pour l'instant, il est malé pour que tout ça se fasse. Il nous a dit qu'il avait réservé le palais des sports pour toute l'année. J'ai mal compris. Il retient ce qu'il veut. Tu serais capable de ressortir les six réponses ? Franchement, ouais. FWS, si t'es capable, je fais pas un bon signe aussi. Ah, ouh ! FWD. Regarde pas le chat. French Wargame Studio. Je reprends mes notes parce que moi, je suis incapable. Est, oui, Planet Wargame. On ne dit rien. On ne dit rien ici. C'est lui qui m'a fait me planter ce con. Tu veux recommencer ? Tu veux recommencer ? Non, 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 attends. French Wargame Studio, Est, oui. Planet Wargame. Bleu. La dernière. Ah, putain. T'as cinq secondes. Cinq. Je suis en train de réfléchir à la figurine que je vais te demander de peindre, mais en fait, ça ne marche pas si j'ai pas le... Deux. Allez. Un. Il me faut une réponse. Maintenant. El-Tion. J'ai regardé El-Tion. Tu n'auras pas de figurine. J'ai regardé. Ça se dit Téhéran. Enfin, il me semble. Là, remarque, nous, on dit Téhéran, en tout cas. Et personne ne vous a corrigé. Enfin, nous, on blague pendant un an sur le fait que ça ressemble à Téhéran. Et puis après, on finit par dire Téhéran parce que la blague n'est plus drôle. Et maintenant, on reste sur Téhéran. Mais ça se trouve, ça se dit Téhéran depuis le début. Il n'y a plus un mensage. Alors là, je ne sais pas. Il faut demander au Téhéranais, j'imagine, Toulouse. Alors, j'ai une question sur Dédé qui fait « Vas-tu refaire une review du texte d'Esquard ? » Alors, oui. Malheureusement, en fait, à cause du Covid, des difficultés entre l'Angleterre et la France, principalement même de DHL, c'est en attente. Donc, en fait, là, il a été décalé samedi à 11h avec Mr. M avant justement la review qu'on va faire ensemble. Si on l'a, d'ici là. Sinon, qui sait ? Alors, question intéressante de Cyril N. Toi, je sais que tu es en couple. Toi, de ton côté ? Ce n'est pas ça, la question. Mais oui. Que pensent vos amis, vos copines ou copains de Warhammer ? Donc, je veux même élargir la question de l'univers, de ce que ça procure chez vous, de la place que ça prend dans votre intimité. Alors, ma meuf, elle ne connaît pas ça plus que ça. Après, ça ne fait pas super. Ça fait un an qu'on est ensemble. Donc, elle découvre ça aussi avec… Elle m'a connu déjà dans le bain de 40 000, enfin, du hobby. et de la chaîne et tout. Donc, en fait, c'est plus facile à accepter quand c'est comme ça parce que tu arrives et tu vends le truc direct. Elle ne se roule pas la nuit dans sa salon. Mais c'est quoi ça ? Ouais, non, tu vois, à ce niveau-là, pas de problème. Après, pour les proches et tout, non, je ne sais pas. En fait, quand j'ai grandi, mon père n'arrêtait pas de me bassiner avec l'aspect de… l'important dans la vie, c'est d'avoir un hobby, enfin, c'est d'avoir un aspect créatif, tu vois, à sa vie. Et en fait, il fait de la musique et moi, je n'ai jamais voulu faire… Enfin, j'ai tenté un peu la guitare, mais ça ne m'intéressait pas. Et en fait, je n'avais aucun aspect créatif dans ma vie. Et en fait, la bonne excuse, tu veux, c'est maintenant d'avoir ça, tu vois. Et du coup, il ne va pas… Du coup, il a arrêté avec l'aspect créatif. Maintenant, il me saoule juste avec le fait que, tu sais, genre, PW, c'est… Enfin, c'est vous à l'échec, tu vois, votre mère. C'est genre, quand même, vous ne voudriez pas faire un truc un peu sérieux, arrêter les conneries, tu vois, faire un truc qui marche, quoi, je ne sais pas. Ça s'en est juste là maintenant, quoi. C'est normal, c'est insupportable. Il voit son fils qui commence à se faire sa place dans le salariat, tu vois, faire son trou, avoir une position et tout. Et son fils, il a emprunté 20 000 plus 20 000 plus 20 000. T'achètes-tu une maison ? No ! Et t'as son connard de pote, tu sais, qui a l'amuse dans la vie de pit de 2 ans. On fait une bonne équipe avec Timmy. C'est normal, tu vois, en fait, je ressemble à un genre de Patrick Timssy, tu sais, avec les mauvais plans. Je vais me refaire, n'inquiète pas, on va se refaire, Timmy. Et oui, forcément, il voit ça comme un truc de boulet, ouais. Et question… Et toi, ta meuf, je le vis bien. Oui, c'est vrai. Ah, donc, en plus, oui, donc, il veut vraiment… Timmy, il ne veut pas que j'y échappe, Comment… C'est quoi la question ? On va faire ça plus malaisant. Focus sur son visage, s'il te plaît. Je veux de l'émotion. Je veux de l'émotion. Cette caméra-là ? Cette caméra-là, ouais. Pourquoi pas, l'émotion, vous allez en avoir si vous voulez, mais vous allez en prendre pour votre grade aussi, parce que… Parce que j'ai lu de l'érotique. On va tous manger collectivement, je vais tous nous emporter dans ma chute. Non, comment est-ce que ma nana voit Warmer, enfin le hobby en général ? Une saine dose… Non, non, pas saine, une forte dose de mépris, on va dire, et de condescendance à la garde de cette passion. Par jalousie ? Ah non, non, de haine pure, de dédain, de volonté de faire souffrir, tu vois, non, c'est… Mais compensé par tout le reste, du reste est tellement extra que ça arrive à compenser ça. Et je voulais quand même ne pas faire d'affirmation comme ça au nom de la communauté Wargamer, mais juste mettre quelque chose en suspens. Ce sera à vous de répondre à la question. J'ai observé un truc amusant. C'est de la politique, il esquive la réponse. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que je pense que ça concerne tout le monde. tellement c'est un niveau de brutalité incroyable. La dernière fois, avec ma compagne, on regardait Enora Holmes sur Netflix. Une mère d'infâme, copie de Sherlock Holmes, je ne sais pas tes sites. J'ai un partenaire avec Netflix. Une série comme ça, les gars. Comme ça. Bon, bref. Horrible, peu importe, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il que j'ai un doute pendant tout le truc, je regarde, je plisse les yeux et je fais c'est pas Henri Cavill qui joue Sherlock Holmes. J'avais un doute. Bon. Au générique, je le vois, Henri Cavill. Ah, c'est lui. Et comme ça, histoire de faire la conversation, échanger quelques petites mondanités. Et j'ai dit à ma nana, tu sais qu'Henri Cavill, Superman, donc, Monsieur Pector O'Saillon, tout ça, Superman, c'est un grand joueur de Warhammer, en fait, il a l'air très fan de ça. Il peint des custos. Custos, ouais. Voilà, il montre ses figurines qu'il peint, tu vois. Il me dit, ah, ah ouais ? Ah, t'aurais pas dû me le dire, tu vois, ça me casse un peu. C'est vrai ? Ouais, pour moi, il perd tout ça que sa file. Ce qui est génial, c'est de retourner le truc, tu vois, il y a même des gaz, il y a qui le font. Là, c'est cassation chimique. c'est ça, c'est pour moi, tu l'as instantanément asexué. Alors, c'est jamais la parole d'une nana, mais sa première des qualités, ça a toujours été son honnêteté, donc peut-être qu'elle parle, tu vois, au nom de... qu'elle représente en fait l'ensemble. elle aurait pu dire, ouais, mais lui, il a un vrai métier. Là, c'était... C'est pareil, au moins, il a un vrai métier. Non, mais, tu vois, ça donne à réfléchir, c'est le genre de truc, voilà. Posons-nous les bonnes questions, posons-nous les bonnes questions. On perd des points, moi, je pense, avec cette passion, clairement, enfin, je vais pas faire croire que autant j'incite vraiment les gens à jouer, à avoir un meurtre, autant faut pas se leurrer, on perd des points côté... Sédiction ? Ah oui, oui. Ah oui, mais en plus, c'est pas le plus croustillant, ça, pardon. Pas la dernière fois. Je suis en live, alors en même temps, ils vont finir par me dire, oui, il y a un problème avec la nana, pas avec la passion, mais la dernière fois, j'étais sur le live de Keycord, une petite chaîne qui parle de Kill Team, beaucoup, War Cry, ce genre de choses. C'était sympa, on discutait, et puis moi, j'essayais de faire la propagande habituelle, mettez-vous au hobby, les jeunes, vous aurez ce super pouvoir de ne plus jamais connaître l'ennui, c'est vrai, c'est l'éclat, c'est fascinant, donc voilà, décidez de ne plus jamais vous ennuyer, mettez-vous au hobby, c'est votre meilleure chance d'avoir une vie glorieuse. Et ma nana, dans la pièce, plus loin, fort heureusement, assez loin du micro, ajoute, oui, et votre meilleure chance de mourir puceau aussi. On ne l'a pas entendu au micro, heureusement, bon, c'est pour ça que j'étais là, on est entre nous, il n'y a personne qui regarde, donc je le ressors. Mais posons-nous les questions quand même, posons-nous des questions. Est-ce que vous avez vos questions ? Moi, je veux dire, si vous comptez garder un certain capital séduction, combinez ça avec le hobby, il faut compenser, il faut compenser avec d'autres trucs, d'autres machins, j'en sais rien, faites comme tout le monde, faites de la salsa, des cours particuliers, à la cour, j'en sais rien. Aucune idée, mais ne comptez pas sur le hobby pour ça. À de la très rares exception de nana, on ne gagne pas des cours. Dans ma vie antérieure, et je ne vais pas te donner les détails parce que je ne sais pas qui regarde, mais tu sais qu'à l'aéro, j'ai fait des tattoos, du body painting et ça m'a aidé à faire ce que tu penses que j'ai fait. Eh ouais. Alors, ce n'était pas vraiment avec l'aspect figurine, c'était avec la partie peinture, mais en fait, le fait de suivre ce genre d'entraînement et ainsi de suite, tu vois, là, quand tu veux, quand tu veux, body painting, on y va, petit tattoo, on est né pour la plage. Ah, et body painting, oui, c'est sûr. Et voilà, donc en fait, les gars, si on vous demande, vous n'êtes pas peintre sur figurine, vous vous entraînez pour le body painting. Ce n'est pas pareil, mais l'échelle est la même. C'est ça. Regarde, la figurine est en 3D, ton corps, il est en 3D, eh ben, on y est. Voilà. Logique en placard. Tu es un vrai génie. Tu es là, tu as déboursé 400 balles pour ton aérographe, pour ne faire que baisser, en fait, dans l'estime sociale de la plupart de tes congénaires, bon, voilà, recapitalise sur ces 400 balles investies, tu dis, tu fais du body painting, et puis là, au contraire, tu en fais un body painting. Et je pense qu'il y a, je pense qu'il y a d'autres filons, il y a aussi la pâtisserie. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de peintures à l'aéro sur la pâtisserie. Ah, ouais. Donc, non, non, je pense, les gars, je pense qu'il y a des choses. Je pense que le nail art est la next step du plan de cette élection. On a fait une vidéo comment démarrer à l'aéro. Et la vidéo a très bien marché. C'est vrai, tu es mieux. J'ai deux de l'oeil. Auprès des femmes ? Oui. En fait, c'est un gros troll, mais à un moment, Vince m'avait offert un aéro, sur tes conseils d'ailleurs. et en fait, quand je l'ai utilisé, j'avais démarré une série de vidéos. Tu peignais du rouge, je crois. Oui, exactement. Et si tu veux, sur la première vidéo, qui est un troll, parce que c'est un troll, si tu veux, quand tu la regardes maintenant, c'est risible comme vidéo. La vidéo, elle est presque à 100 000 vues. Et elle continue à faire sa vie maintenant parce qu'en fait, le titre est tellement putaclique de jeu comment démarrer à l'aéro qu'en fait, tu as plein de personnes qui justement doivent chercher des trucs sur le nail art, les machins, le body art, etc. Ils tombent dessus et après, tu as des gars aussi dans des pays où c'est pour peindre des voitures et des trucs comme ça. Et les mecs, en fait, ils regardent et ils mettent des commentaires genre « Salut, comment t'as fait pour faire tel truc ? » Et nous, on regarde ça, mais deux ans après, moi, j'ai pété mon aéro, je m'en sers même plus. Ça nous fait mourir de rire. C'était pas de la merde, je suis désolé. C'est le gars qui a des conseils, je te jure, je vais vous déconseiller l'aéro durable. Il va peut-être s'y remettre, je sens. Il va se relancer dans l'aéro. Je vais faire la 2 maintenant. Tu sais qu'il y a un vrai problème de positionnement sur les zérographes parce qu'en fait, quand tu écoutes le grand public et le grand public ne veut pas dire wargamer ou peintre, en fait, je ne sais pas, tu veux te mettre… Enfin, j'en sais rien, tu vas chez Darty, tu peux avoir des conseils pour un lave-vaisselle, pour n'importe quoi. Aujourd'hui, tu es esthéticienne, comment tu te formes à l'usage de l'aéro pour le nail art ? Il y a un vrai problème de positionnement par rapport à ça. Il y a une demande de formation aussi. Au début de la chaîne, quand je faisais encore des formations à l'aéro, j'ai fait des formations auprès d'esthéticienne. C'est intéressant, ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a rien à part des tutos sur Internet qui ne sont même pas spécialisés. Il n'y a pas grand-chose justement pour former les… Une idée de business. En plus, tu as l'habitude, ce n'est pas bon de 10 000. C'est pas mal. Est-ce que tu aurais 10 000 euros sur toi ? Il nous faut 10 euros, une caméra, la Zuckerberg Yomi, il est chou. Il me dit, franchement, Planet War Games, c'est une erreur, pas deux. Tu pourras être webmestre cette année. Oui, oui. Pourquoi pas ? On avait une question tout à l'heure. Oh, on a un Mr. M. Gros bisous, bon petit junior. On avait une question tout à l'heure. Déjà, je n'ai pas retenu le pseudo. Si demain, on vous donne, dans le commentaire, c'était un million d'euros, mais si on vous donne une somme très importante, qu'est-ce que vous faites pour développer Planet War Games ? Tu vas, t'y mets où j'y vais. Vas-y, ouais, tu peux. On est assez en phase sur ce truc-là, parce que c'est une question qu'on se pose souvent, en fait. Parce que c'est un truc où on se dit souvent comment est-ce qu'on peut avoir un million d'euros ? Et une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on fait ? Non, en vrai, on a une réponse assez similaire là-dessus qui serait déjà de se créer un espace, en fait, Planet War Games qui serait un espace idéal. On avait fait un live d'ailleurs là-dessus pour rigoler. On avait vraiment imaginé un espace complètement grandiose avec un espace de jeu, un espace de tournage prévu pour nous, des espaces de tournage, mais plus podcast aussi, toute une partie bibliothèque. Enfin, vraiment, on avait prévu un espace comme ça. Et l'idée, ce serait de faire ça, en fait. Ce serait un peu la première étape d'avoir cet espace de grande... Ce Warhammer World du Planet War Games, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Pour représenter le jeu tel qu'on l'aime et le hobby tel qu'on l'aime, quoi. Il y a deux volets. Le lieu, les personnes. D'abord, un petit temple du hobby. Pas forcément un petit temple, un temple net, pas forcément prétentieux, pas un truc délirant, mais un lieu dédié, quoi. Un peu comme ici, d'ailleurs. Au cas où, si jamais... Si jamais ça... Si vous arrêtez de tipper, ils l'auront pour moins cher. Rattraper par une fiscalité agressive, tu sais, je suis là, je n'en sais rien. Bon, on a fait repérer, ça nous plaît. Bon, bref. Non, mais un petit temple du hobby, le lieu, les personnes, après, c'est les personnes avec qui j'aimerais vraiment coopérer plus tard à temps partiel ou à temps plein, idéalement. Donc, à commencer par Timmy, hop, je vois que les bouches sont dans mon lieu de travail. Et puis d'autres, je pense à Drix, derrière, un abonné fidèle aussi de la première heure qui a fait des choses pour nous. D'autres encore, comme ça, ce serait de toute façon toujours au sein de la communauté des spectateurs de notre chaîne, C'est naturel, c'est les mieux placés aussi pour, comment dirais-je, se rendre le plus utile possible en travaillant à temps plein pour la chaîne, donc le lieu, et les personnes après. Et après, pour moi, l'idéal, c'est Planet Wargame avec ce budget-là, on se lance dans un truc où notre seul objectif est de faire les plus beaux rapports de bataille du monde, j'ai dit les plus beaux. Après, c'est un angle qui restera le même, c'est-à-dire un narratif. Ce sera toujours une mise en scène avec des figurines. J'ai pas le mignon, tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire que tu vas enculer les rapports de bataille à la double S, ça te dérange pas. Tu n'y arrives pas, frère. Non, ça va être différent. On va parler de business. J'ai une idée, si vous voulez vous faire un mignon, c'est facile, tu fais un site de vente d'occasion de figurines. La blessure est en forme. Trop tôt. On ne va pas tomber dedans à chaque fois. Attends, il y a 10 000 euros, ça suffisait. C'est une affaire, mec, les gars. Et à côté de ça, ce que j'aimerais bien, c'est que cette vidéo, c'est une par mois, super brossée esthétiquement, je ne sais pas pourquoi on ne fait que des décors délirants, et puis une vidéo de 15 minutes, parce que c'est que narré uniquement la bataille, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de jeu, en fait, c'est une mise en scène. Et en parallèle de ça, tous les jours, un petit vlog, en fait, de la vie de l'atelier. Parce que naturellement, tu as un ou deux peintres ou artisans décors à temps plein, un monteur, et encore autre chose, peut-être un deuxième monteur, et donc tous les jours, caméra au point, tu vas voir tes artisans qui travaillent sur les futurs rapports de bataille. Il y a une tueur qui va dire, ce qu'on va faire les lundis matins, on est super. Mais il y aura du modélisme maintenant, c'est vrai ? Non. Vous allez faire un petit peu de... Non. Ah, je pense que si vous... Enfin bon, on aura l'occasion d'en reparler. Tu as connu la chaîne américaine qui est assez vieille maintenant, qui s'appelle Blue Table Baiting, qui est un ancien professeur américain, je ne sais pas si tu connaissais. Qui avait justement créé un entrepôt de service de peinture et ainsi de suite. Et en fait, lui, c'était le Hello BTP Fan. Et en fait, aujourd'hui, on vous donne votre... Hey, hey, Blue Table Baiting. Exactement. On vous donne votre dose d'inspiration et en fait, il filmait ses peintres en passant dans les couleurs, en montrant les créations quotidiennes. C'était assez génial. C'est exactement ça. Ça m'a toujours fait rêver, précisément ça en fait. Sean Gatley de Blue Table Painting. Qui malheureusement, ont freiné leur activité depuis maintenant... Ah, peut-être que tu as rigolé. Alors, il a toujours eu le côté un petit peu off. Genre, bon, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, alors c'est un Américain, naturellement, sur, bon, la loi de l'attraction, The Secret, tout ça, les positive mindset, enfin, des trucs un petit peu off. Bon, mais mettons, mais tu avais toujours ta dose de figurines et tout. Bon, ben, ils ont fait faillite. Là, il fait des vidéos de cuisine dernièrement, on ne sait pas. C'est pas fou, mais... Il a filmé son divorce aussi, dans la descente aux enfers. Oui, c'est vrai. Oui, tu voyais, son décor. C'est malaisant parce que... Non, ça, c'est vrai. Je suis désolé parce que je m'y vois dans un an. Elle tire le lundi matin avec Lady Bird, écoutez, écoutez, serre-moi fort. C'était très particulier parce que le mec, c'est une source d'inspiration incroyable, genre, c'est une des deux seules chaînes que je regardais avant de lancer la nôtre. Donc, avant, bien sûr. Source d'inspiration incroyable, super tête-esprit, vraiment génial et tout. Il faut aimer le personnage. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette phase-là. Il impliquait beaucoup de sa vie personnelle dans les vidéos, sa femme, machin. Ah, mais j'ai divorcé de ma femme. Puis, un mois plus tard, c'est la nouvelle employée qui impacte les colis. C'est ma femme, c'est mon ex. J'ai réemployé mon ex-femme. Oui, c'est vrai que c'était le début de la fin, ça. Enfin, bref. Mais ça reste... Il y avait une question assez intéressante que je me retourne vers toi. En fait, c'était et si plutôt, en fait, la somme, on va dire, on voulait redonner à la création de la chaîne, qu'est-ce que vous auriez fait ? Et c'est rigolo parce que quand on dînait, en fait, justement, on a parlé de ça, on a parlé du fait que vous aviez investi à peu près 20 000 euros pour la création du site et ainsi de suite et que tu as dit que c'est paradoxal parce que d'un côté, cette perte financière vous a amené à créer Planet Wargame, la chaîne YouTube, qui fait qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le site, il n'y aurait pas eu de chaîne YouTube. Mais à côté de ça, cet investissement n'a pas été réinjecté dans la qualité audiovisuelle. Exactement, ouais. C'est tout le paradoxe, en fait, c'est que Planet Wargame, c'est un pivot parce que c'est le fait d'avoir pivoté du site vers la chaîne. C'est pour ça que ça existe à temps plein et que ça existe avec la qualité que ça a maintenant. Mais en même temps, ça n'a pas bénéficié de l'argent qui a été mis dans le site. Et c'est vrai que la question du coup de qu'est-ce que... Enfin, à quoi ressemblerait la chaîne si jamais ça avait bénéficié de l'argent qui a reçu le site au départ, c'est une question où en fait, je n'ai aucune idée de à quoi ça ressemblerait parce que notre vision des choses quand on a démarré ça, enfin, quand on a lancé le site et quand on a lancé la chaîne, il n'y avait même pas d'ambition en réalité. Parce que le but de la chaîne, c'était vraiment d'en faire une espèce de trailer publicitaire constant en fait pour le site. Du coup, je ne sais même pas si on aurait fait une chaîne de pub. Mais mieux, tu vois. En fait, le truc, c'est que si on nous renvoyait dans le passé avec l'argent qu'on a investi initialement dans le site Planetware Game et éventuellement l'argent qu'on a accumulé depuis, donné par nos généraux tipeurs pour la chaîne Planetware Game, on nous renvoie avec l'argent, on n'en fera rien, on fera de la merde parce qu'il faut nous renvoyer avec l'argent et les connaissances accumulées depuis les 3, 4, 5 dernières années. C'est exactement ça. C'est vrai que si tu pars du principe de tout ce qu'on a appris depuis, là, il y a énormément de choses qu'on fait différemment et qui du coup marcheront mieux parce qu'on aura les recettes et les trucs comme ça. Mais c'est vrai que si c'est juste le pognon, enfin, on le gâcherait. On ferait des trucs glorieux mais on le gâcherait en fait. Deux mongols avec des caméras beaucoup trop chères. Connaissance plus argent, là oui, on gagnerait un temps fou, on ferait des vidéos au fleuve directement les plus qualitatifs possibles sans passer par un apprentissage et tout. Et on s'orienterait tout de suite vers les rapports de bataille narratifs qui est vraiment le cœur de ce qu'on veut faire en fait fondamentalement. C'est ce qui nous tient le plus à cœur. On a un petit message de Dolma qui fait le message de Planet of the Game « Perdez votre argent, vous réussirez dans la vie. » Mais c'est vrai que ça nous a rendu heureux. Non, mais la conclusion c'est que vous avez l'air quand même super épanoui. Ça fait plaisir. Enfin, on n'était pas non plus franchement au sommet pour commencer. Non, c'est ça. Pas non plus un truc de ouf. C'est ça. Non, mais c'est marrant parce que c'est un peu le truc que tous les Américains sont toujours en train de se branler là-dessus. Genre, tu sais, t'apprendre tes échecs, tous les trucs comme ça. Tu te relèves toujours. Je perds jamais, j'apprends. T'as un peu cet aspect-là mine de rien. Le site, il s'est cramé mais en même temps, la chaîne en ressort. C'est vrai qu'en quelque sorte, comment est-ce que tu vois cette histoire ? Est-ce que tu la vois d'un mauvais avis ou pas ? Financièrement, oui. Et en même temps, comme maintenant, si tu veux, Vince vide la chaîne. Est-ce que tu vois réellement on a… Est-ce que c'est réellement une mauvaise aventure ? Non, parce qu'en fait, on a appris des trucs aussi de ce point de vue-là. Déjà, c'est une personne qui avait un taf alimentaire qui est maintenant un taf passion. De base, c'est une réussite. C'est ça aussi, ouais. Donc, pourtant, c'est vrai que le site n'existe plus. Le nom de domaine existe toujours ou pas ? Ah ouais. On l'a toujours. Continue de le payer. Alors, on a une question de Inspecteur Ibarra qui fait « Vince et Tim à quand le YouTube drama entre vous, le YouTube mondial retient son souffle ? » Quand on aura trouvé un moyen de le rendre rentable, peut-être. Ouais, c'est ça. Un petit peu façon NTM, tu vois, les albums en opposition. On peut peut-être faire quelque chose comme ça. Avant de se reformer pour les 50 ans, je ne sais pas. Oui, voilà, créer deux chaînes parallèles. Pourquoi pas ? On réfléchit à la question. Mais pour moi, à part ça, ça se passe très bien. Si vous avez des projets à nous présenter, là-bas. C'est vrai que j'ai digressé sur la phrase que j'ai dit avec une boutade. C'est quand même une phrase de Nelson Mandela que j'ai citée. Ça a été remarqué par Augustin, donc l'optigus qui dit qu'il s'y demandait là. C'est vrai. Hum. Alors le t-shirt, pour ceux qui l'ont vu, parce que j'ai vu que ça parlait quelques fois de mon t-shirt, c'est un t-shirt qui vient, les gars, directement du musée de la pomme de terre de Gruges. Musée de la patate. Exactement. Allez-y, les gars. Non, c'est passionnant. Ce qu'ils ont fait, et j'étais surpris, il n'y avait pas de chapitre sur le patator. Je vais aller y faire un tour. C'est vrai qu'ils auraient pu... Je vais ouvrir un stand sur le patator. Ça mérite... Je pense pour attirer les enfants, ça peut être sympa, ça. Le patator ? Ouais, tu sais, au musée de la frite. Au musée de la frite, pour attirer les enfants au musée de la frite. Faire un stand patate, c'est construire... Autre question ! On va te lance-patate, tu vois. Alors... Je ne sais pas que des bonnes idées, hein. Alors, Vince, encore la saison 2 de Kilti Momotum. Réponse, s'il te plaît, je cherche la mélodie de ce genre de sujet qui vous extrait. Eh bien, ça a commencé, là, la saison 2 de Kilti Momentum. On a un premier épisode sur les décors qui est sorti. Drix l'a réalisé, déjà... Il y a deux semaines ? Il est en ligne. Il est en ligne. Les décors, Kilti Momentum. La suite arrive très bientôt. Mais ça a repris, il y a un premier épisode. Question suite de Damien qui nous dit Ma femme a acheté... Excuse-moi. Ma femme a acheté ma première boîte de Warhammer juste pour m'encourager dans mon envie d'essayer il y a deux ans et elle m'équipe régulièrement. Déjà, un, est-ce qu'elle est une sœur ? Et franchement, elle me la et fait lui des beaux mignons et puis des beaux enfants. Je l'ai dit soft. Reprend ce qu'il a dit avec sa voix et encore plus sale. Par rapport à tout à l'heure. Il a quand même dit la sale. Évi serait intéressé à l'idée de trouver de nouveaux sujets pour du body painting a priori. C'est vrai. Sur cette chaîne ou une autre. Alors. Alors, sinon, de Marvel et Patrick n'a jamais raison car les pâtes à haut. OK. Les gars, je vous invite à recentrer le chat sur des questions si jamais vous avez pour Planet Wargame. Alors. c'est Alain Chabat qui a amené des Etats-Unis le patator parait-il en passant sur comédie. Putain, c'est fou. Alors, pensez-vous lancer plus de l'or sur Edge of Sigma ? On est sur une vidéo par mois actuellement de notre côté. Pour en faire plus, oui, bien sûr, on a besoin de dons pour ça. On a besoin de plus d'argent. Parce que c'est, comment dirais-je, on fait appel. Alors, c'est la seule personne rémunérée en dehors de moi vis-à-vis de Planet Wargame. on fait appel à une comédienne et connaissances qu'on a eues par l'intermédiaire de notre public aussi qui s'appelle Sandrine et qui fait la voix des vidéos au fluff Edge of Sigma. Donc, voilà. Donc, en fait, dans l'idée, c'est plus de moyens qui permet juste de déporter aussi une partie de l'activité soit ingrate soit chronophage pour en faire plus à côté en termes d'écriture. Ah bah oui, toujours, toujours. Ça permet de gagner du temps. Et sur ces fameux rapports de bataille narratifs qu'on veut faire à tout prix, ça permet de... voilà, d'assurer la continuité de ce qu'on fait tout en faisant de nouveaux projets. Ça, c'est par les moyens. Donc, il n'y a que grâce à notre tipper qu'on peut faire ça. Vous aviez déjà fait justement des rapports de bataille narratifs. Pour l'instant, vous avez fait quoi, deux ? Quatre. On a fait quatre. Mais une seule série. C'est une seule série de quatre. Ça a été bien reçu par la communauté de Planet Wargame ? Alors, je vais te dire, c'est très simple. C'est décevant en termes de portée pour ce qui est des vues. Parce que ça a quand même fait ces 12 000, 15 000 vues, un truc comme ça. Mais ça ne crève pas le plafond. Ça faisait moins de vues que les vidéos fluff, par exemple. Alors que ça demandait beaucoup plus d'investissements, etc. Mais, en revanche, j'ai reparcouru il n'y a pas très longtemps, je ne fais jamais ça, mais pour cet angle-là, je l'ai fait, les commentaires. Et les commentaires étaient... On sentait que ça avait touché dans le mille pour ce public-là. Il y a un public spécifiquement pour le format de rapports narratifs qu'on a plus ou moins créés, sans leur prétention, mais si quand même parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres sur YouTube ou ailleurs. C'est un aspect qui se fait complètement au détriment du jeu et tout. Il n'y a pas d'action de jeu, il n'y a pas de... On joue vraiment la partie. On joue vraiment la partie. Je me suis posé la question. On la joue à 100%. on nous a posé la question aussi plusieurs fois. Et c'est vrai qu'en fait, l'exemple... Mais ça ne se voit pas. L'aspect déterminant, c'est que sur le dernier rapport qu'on a fait, l'issue de la partie a été complètement différente de ce qu'on avait imaginé au départ parce que nous, on avait prévu justement la suite de l'histoire. On imaginait qu'à la fin de la partie, Vince, grosso modo pour replacer, Vince devait repasser, traverser un portail, récupérer un personnage et retraverser le portail. Et on avait prévu tout ce truc-là et en fait, Vince a traversé le portail, il est mort. Et du coup, ces deux personnages principaux sont morts à ce moment-là et ça a sonné la fin de cette série de rapports de bataille. Et nous, on avait déjà commencé à travailler en fait sur potentiellement ce qui se passerait sur le scénario d'après. Et ça, c'est un résultat où justement, on en est fier aussi dans un certain sens parce que c'est quelque chose que tu ne peux avoir qu'à travers le jeu. C'est un dénouement que tu n'as que dans ce cas de figure-là. et avec une émotion en plus qui est particulière parce que justement, je sais que Vince, il en parle souvent, mais il est très touché encore même par cette partie et par le fait qu'en fait, il ne s'attendait pas à ce que cette partie se termine de cette manière-là. Oui. Oui, oui. La douleur est toujours réelle, oui, bien sûr. Mais comment dirais-je ? Oui, voilà, ce format-là, c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre davantage à l'avenir et le faire avec la plus belle forme possible. Mais c'est vraiment, comment dirais-je ? En gros, quand tu demandes est-ce que ça a bien marché ou pas, je dis niveau vu, bon, moyen, bof, ce n'est pas du tout un fiasco, mais ce n'est pas non plus, voilà, c'est moins qu'une vidéo fleuve par exemple. En revanche, l'espace commentaire est beaucoup plus saturé de commentaires qui vraiment te font ressentir que tu as fait quelque chose qui a touché certains wargamer en fait vraiment au cœur avec ça. et donc ça incite à en faire plus spécifiquement pour eux. On a une question ensuite de Harald, merci beaucoup derrière pour ton don qui nous fait Planet War Games et allez-vous faire une campagne croisade donc croisade qui fait partie mais justement quand on parle de campagne on parle de succession de parties avec une progression au sein justement des héros. Moi je vais aller plus loin dans la question d'Harald en fait c'est déjà est-ce que vous avez testé l'AV9 avec croisade qu'est-ce que vous en avez pensé et donc est-ce que vous allez faire aussi une campagne pour reprendre sa question ? Non, on n'a pas testé le mode croisade enfin Timmy a fait une partie une fois voilà Ouais, en fait je ne jouais pas en mode croisade moi mais mes adversaires jouaient en mode croisade parce que du coup c'est une possibilité et c'est vrai Je vais juste préciser en gros quand on joue en match play on va avoir les objectifs primaires et les objectifs secondaires et quand on joue en croisade en fait les objectifs primaires sont les primaires qui vous font gagner ou perdre la partie les objectifs secondaires sont les RP qui eux vous permettent justement de faire évoluer mais donc en effet il y a cette compatibilité c'est ça et en fait le truc c'est que le mode croisade de la manière dont il est présenté dont il peut apparaître au premier abord c'est un aspect un peu plus narratif d'une certaine manière parce que tu as des tournures de jeu qui sont narratives dans le sens par exemple ton capitaine meurt tu peux le transformer en Dreadnought tu vois ça c'est parfait mais en fait en réalité nous de la manière enfin après c'est basé sur deux parties mais moi ce que j'en ai perçu et que je pense que le jeu va se tourner vers ça c'est qu'en fait les gens considèrent ça comme un mode d'XP en fait c'est pas un mode narratif à proprement parler c'est comme jouer à Call of Duty et quand tu joues en mode d'XP quand tu as une partie avec un scénario en réalité le scénario enfin l'objectif de la partie n'est pas ton objectif à toi ton objectif c'est par exemple faire un certain nombre de headshots pour améliorer ton arme passer à ton niveau ou ton truc comme ça et je pense que du coup le mode croisade pousse les gens à jouer de cette manière là et nous c'est pas un truc qui nous attire sur cet aspect là il y a plein de points dedans qui sont cools par exemple ce truc que je citais avec les Dreadnought et ça c'est des choses que nous on va probablement récupérer pour mettre dans nos parties mais qu'on va faire de la manière où on l'aurait fait naturellement dans le sens où on joue une partie on a un capitaine qui meurt à la fin on est deg parce que c'est notre capitaine qu'on kiffait on l'avait nommé et tout ça maintenant moi je vais monter un Dreadnought et ça va être le capitaine qui est dans le Dreadnought et j'ai créé une histoire pour mon personnage et tout ça et je suis encore plus attaché à cette figurine mais c'est pas le mode croisade qui m'a permis de le faire parce que le mode croisade en soi il fait juste monter des XP moi je sais que j'en attendais beaucoup puisqu'en fait avant la V9 c'est le mode croisade donc le mode croisade qui a été mis en avant par War Community et je m'attendais à ce qu'il y ait un cadre un accompagnement plus vers le narratif parce qu'ils l'ont vendu comme le narratif et c'est vrai ce que tu dis en fait on est juste sur de l'XP et en plus on est sur de l'XP je vais mettre des grosses pincettes à ce que je vais dire souvent quand on parle d'un joueur narratif celui-ci optimise en moins pousse moins le jeu dans ses entranchements et donc on n'est pas tellement régi normalement à ce qu'on appelle le metagame à ce qui est fort à un moment T puisque lui joue ce qu'il a envie de jouer et je trouve que le contrat n'est pas du tout rempli par rapport à cette partie croisade parce que le jeu n'est pas plus simple bien au contraire avec les objectifs primaires les objectifs secondaires tu vas te retrouver à perdre des games avec tes primaires parce que tu veux faire XP ton secondaire en tout cas obtenir le RP qui te manque donc le petit point de secondaire qui te manque en fait voilà j'ai trouvé ça pas fluide et plus complexe limite qu'une partie standard alors que c'est destiné à quelqu'un qui veut juste vivre une histoire enfin juste c'est pas péjoratif et les objectifs que tu rajoutes dans la partie ne sont pas forcément si narratifs que ça parce qu'ils peuvent être complètement décalés de la partie en elle-même juste pour scorer tu vas avoir un truc qui va potentiellement être je sais pas capturer l'objectif et tu vois récupérer les informations du terminal sauf que ta mission c'est je sais pas détruire enfin défendre une base tu vois qu'est-ce que tu vas récupérer les informations du terminal on s'en fout c'est juste à des orcs qui attaque ta base t'as pas besoin d'aller appuyer sur une console ça colle pas à cet endroit-là mais les règles du jeu vont te pousser à faire cet objectif-là et ça marche pas en fait dans ce cas-là enfin ça moi ça me fait pas vibrer un truc comme ça quand tu me pousses à faire un objectif qui va pas avec l'aspect cinématographique de la partie avec l'aspect qui colle avec mon armée etc puis j'ai pas envie de le faire j'aime pas je peux pas alors est-ce que j'essaie de voir un petit peu le tchèche galère alors on a Artef Studios donc déjà c'est la tombe aussi Soren qui fait je pense que le mode croisade est un bon support mais il faut mettre plus de narratif dedans bah c'est ça peut-être que c'était le contrat initial si tu veux que de juste donner un cadre de règles de jeu mais je trouve qu'il avait été vendu encore plus dans ce sens-là et c'est vrai qu'une fois comme souvent avec le programme de comédie sur la hype et quand tu l'as devant les yeux malheureusement c'était un petit peu plus fame puis même dans le livre de règles en fait il est vraiment présenté dans le triptyque le mode jeu égal jeu deuxième type de jeu et t'as le jeu narratif c'est vraiment l'aspect croisade il est vraiment présenté comme ça parce qu'en fait t'as l'open play l'open play voilà jeu égal et t'as celui-là et donc c'est vraiment l'aspect jeu narratif équivalent à ce que tu peux trouver sur AOS mais alors on a Elixo Vincent qui nous fait c'est ce soir que tu annonces que tu seras avec Ivi à la prochaine un peu la piade alors pour l'APOlympiade c'est une convention apocalypse annuelle malheureusement qui n'a pas eu lieu cette année en 2020 déjà en 2020 là-dessus et je crois savoir que vous aviez fait aussi justement un petit vlog là-dessus de nuit sous un arbre nu dans la forêt oui 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 c'est vrai on a fait deux vidéos sur les APOlympiades c'est quoi déjà les APOlympiades alors c'est une glorieuse alors ne pas confondre avec les APOlympiades parce que c'est autre chose c'est un truc moins glorieux vous passez un bon moment mais une fête fiscale sanglante horrible non les APOlympiades c'est une convention de jeux absolument glorieuse qui a lieu alors habituellement en Normandie chaque année c'est le dernier week-end de juin c'est ça dernier week-end de juin où en fait dans l'esprit c'est une campagne de jeux et chez l'Apocalypse on a bien sûr avec beaucoup de jouets sur la table une campagne de jeux entière en deux jours voilà c'est né d'un constat que je trouve absolument vraiment criant de clairvoyance en fait de la part des organisateurs qui étaient nos campagnes suivies, narratives etc bon très bien c'est génial tout ça mais on s'aperçoit avec le temps qu'on habite un peu tous loin les uns des autres le suivi bon voilà après une fois qu'on a plus de 30 ans que 20 ans on n'a pas forcément autant de temps libre etc bon ça finit par se déliter toujours le suivi de semaine en semaine de scénarios les uns après les autres et ils se sont dit et bien on va tout condenser sur un week-end mais vraiment intense où il y a des petites parties éventuellement le matin de Kill Team de Space Hulk ou des jeux comme ça qui vont influencer les énormes parties d'Apocalypse de l'après-midi donc on a le sentiment de toute une campagne en fait en condensé sur deux jours de jeux super intenses et c'est absolument merveilleux parce que nous les deux fois on y allait c'était une expérience assez bouleversante parce que tu rencontres des gens alors j'imagine qu'on va dire que c'est comme ça dans toutes les conventions de wargame ou ce genre de choses mais tu rencontres des gens extraordinaires et tu es dans un cadre franchement idyllique là pour les deux dernières années en tout cas ils sont dans un gymnase laissé par la municipalité c'est une très bonne idée c'est d'ailleurs les gymnases pour faire des conventions wargame c'est grand il y a de l'espace tu peux dormir sur les tapis tu as des douches c'est con mais tu dors sur place tous les tapis de gym que tu as vu en cours d'OPS tu peux les essayer pour dormir le soir c'est juste glorieux et voilà donc c'est un week-end dernier week-end de juin je crois en général annulé évidemment l'année précédente 2020 mais c'est extraordinaire et je pense que si tu voulais y venir à mon avis tu serais le bienvenu ça c'est sûr c'est gentil c'est gentil non mais un truc moi je dis toujours en fait j'encourage vraiment les gens à tester l'apocalypse alors dans un cadre propice parce qu'en fait sans expérience l'apocalypse peut être pas frustrant mais prendre vraiment beaucoup de temps alors que quand tu le fais que tu es encadré par des gens qui ont l'habitude ils donnent un rythme deux heures par phase ou des trucs comme ça qui fait que sur un week-end ça passe très bien les quatre tours et moi j'ai jamais été déçu par une partie apocalypse parce qu'en fait tu retrouves toutes les facettes du hobby comme tu l'as dit tu as tous les gros jouets mais tu as l'aspect aussi micro-gestion qui fait appel au vrai skill du joueur et on marque des points avec des objectifs et pas sur l'attrition donc en fait tu as de tout tu peux bourrer comme un fou avec tes gros titans et à côté de ça tu peux jouer sur la micro-gestion pour aller chauffer les objectifs et comme en fait pour le coup c'est comme une partie narrative finalement tu es là pour vivre une aventure pendant deux jours le but n'est pas de gagner ou de perdre le but c'est de passer deux belles journées et tu n'es jamais déçu pour ça en fait sur une convention apocalypse je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti en tout cas sur ces deux journées là c'est d'autant plus vrai que nous on ne joue pas c'est con mais si tu veux une personne qui y va et elle y joue pendant deux jours elle va avoir la tête dans la partie nous et potentiellement du coup elle va être concentrée sur les modes de jeu où elle est l'endroit dans la partie où ça se passe nous on passe notre temps à vivoter d'aller d'un table en table de s'arrêter 5 minutes d'aller prendre l'air de manger un truc de revenir d'aller que au meilleur morceau qui me plaît enfin si tu veux nous on arrive et on est en mode si tu veux on est en train on se fait kiffer à 2000% on n'a même pas en plus l'aspect d'être forcé par exemple de tenir des délais pour respecter les tours de devoir jouer tu peux flammer en fait nous on est vraiment en mode tu te fais kiffer à regarder du wargame et du hobby et c'est super stylé mais tu sais que c'est marrant parce que même en apôt quand tu joues finalement tu te retrouves à une année à vouloir jouer ce que tu pensais de fort et du control map et à côté de ça aujourd'hui quand j'y vais c'est quasiment que des titans et en fait comme ça ça va plus vite mais comme ça je joue 5 minutes et puis je suis à la buvette ma pote c'est ça beaucoup de questions notamment de Gary qui dit quand est-ce que justement on va faire une game ensemble alors Fred je vais faire une planète mais en fait il n'y a pas vraiment de VS je pense qu'on jouera ensemble ou en tout cas qu'on jouera sur un mode type de VS2 où on connaît les équipes qui à la fin du round 1 comme ça je vais te défoncer et après tu vas me porter ou l'inverse pourquoi pas pourquoi pas mais tu pourras me dire des petits passages pour m'inspirer pendant la game non mais moi je suis chaud je veux dire bon là c'est un peu oui on va s'entraider on va jouer en équipe excuse moi je suis obligé de le dire à la place des spectateurs c'est un petit peu mou apprendre ton mou carrément le vainqueur prend le compte Tipeee de l'autre et puis on règle ça une bonne fois pour tous ok à partir de la semaine prochaine des vidéos flog sur FWS les gars Tim je fais une connerie Tim de quoi vous parlez est-ce que vous avez vu les vidéos fluff justement qui avaient été instaurées par Altyon et qu'est-ce que vous en avez pensé on a vraiment essayé d'avoir une patte complètement différente c'est marrant au début ça a été une patte un petit peu à la trash pour ceux qui connaissent un petit peu ce format YouTube de consommation en fait du fluff et après justement on a essayé de créer une espèce de web série dans lesquelles en fait on a des personnages qui vont évoluer et on prétexte en fait une histoire globale pour rentrer dans quelque chose par exemple c'était justement comment est-ce que le culte de Genestiller s'empare d'une planète à travers les générations et en fait c'était l'interrogatoire du personnage d'Ivy le Space Marine à Altyon qui était alité en garde d'impres comment vous avez perçu ça est-ce que vous pensez que ça a sa place entre guillemets c'est quoi votre perception de ça ma perception c'est si le public trouve que ça a sa place c'est que ça a sa place déjà c'est le premier vrai juge en fait tu vois tu regardes les commentaires les vues les machins etc alors ouais mais regarde par exemple vous au rapport de bataille tu as été un petit peu déçu par le nombre de vues et pourtant ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise idée c'est aussi des fois les gens sont habitués ou même attendent après une journée à avoir un contenu confortable pour eux dans le sens où ils commencent où ils le connaissent mais des fois il faut peut-être aussi quand tu changes un format de vidéo tu seras systématiquement critiqué sauf que quand tu regardes rétrospectivement après un an de recul c'est possible que ça soit une bonne chose oui tu vois donc c'est pour ça que des fois il faut aussi forcer un petit peu justement les commentaires négatifs et ainsi de suite toujours réfléchissant tu n'es pas là pour remarteler quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui serait malveillant mais en tout cas comme tu as une idée derrière ça peut être intéressant vous quand vous l'avez consommé vous avez un petit peu regardé ou pas du tout ouais 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 carrément carrément il y avait un peu différents formats quand même qui me viennent en tête mais je vois très bien le dernier le dernier c'est celui avec les illustrations c'est bon il y avait bande dessinée le garde impérial qui se réveille oui je vois très bien je pense que c'est un bon format c'est à creuser il y a juste un truc en fait qui est comment dirais-je qui est un petit peu embêtant c'est que ça met un pied dans le côté très nouveau audacieux qualitatif type bande dessinée qui marque les esprits genre tu en tant que spectateur tu vois ça tu te dis ah tiens est-ce qu'on part sur le donjon de Naëlbuck 40k est-ce qu'on part sur une bande dessinée etc et donc ça te met l'eau à la bouche absolument et en même temps malheureusement c'est donc de ce point de vue là c'est hyper réussi et en même temps c'est comment dirais-je ça bascule à mon avis dans le type de format où les spectateurs sont moins indulgents c'est-à-dire que ils vont voir ça ils vont avoir envie de direct go la série bande dessinée animée tu vois il y a un peu ce côté-là je vois ce que tu veux dire en fait t'as cet aspect c'est pas évident à exprimer gros big up à lui et merci en tout cas d'avoir fait les visuels là-dessus parce que c'est juste complètement dingue d'avoir cette chance-là et derrière aussi c'est les débuts de se prêter à l'acting entre guillemets au doublage qui est un exercice très difficile tu dois sortir du personnage que t'es pour les gens et donc ta petite voix à base de tire mon doigt quand tu joues à Space Mind c'est différent ça a un côté aussi un petit peu malaisant tu vois ce que je veux dire quand ça tourne mal et que tu retiens pas la bonne phrase comme ça c'est très difficile à faire et je comprends maintenant c'est comme les premiers rapports de bataille où ça tremblotait et ainsi de suite s'ils n'avaient pas eu lieu il n'y aurait pas eu derrière en fait l'évolution de la qualité et ainsi de suite donc pour moi t'es obligé de passer par là c'est des expériences ça a toujours comme but sans prétention mais que de divertir les gens pendant 10-15 minutes donc de ce côté là ça n'est pas mal mais c'est juste des marches qui nous permettent d'évoluer et de step up mais ça marche bien moi j'ai regardé une traite ça se suit bien c'est agréable je pense que le public a aimé alors la toute première non je crois pas il y a eu pas mal de retours de enfin une volée de bois vert sur celle qui était un peu style trash oui c'était la première sur la job celle-là elle n'est pas passée il y avait tué il s'est mis en PLS après les suivantes c'est hyper bien passé j'ai l'impression c'est hyper bien passé et c'est juste je sais pas peut-être enfin c'est une bonne idée de format à creuser à poursuivre en fait c'est surtout la facilité pour beaucoup c'est de vous copier en fait quelqu'un n'importe quoi de faire un fluff en fait c'est simple regarde je vais te le faire ils étaient 4 tu vois en fait je prends une voix grave je mets une musique un petit peu épique derrière et je tente de faire du fluff et aujourd'hui beaucoup de personnes le font et en fait au contraire la responsabilité entre guillemets d'FWS et grâce au tipeur grâce à la communauté c'est aussi qu'on peut passer du temps des fois à tenter de nouvelles choses pour pourquoi pas justement avoir de nouveaux horizons et ainsi de suite et c'était pour ça qu'on a voulu choisir ce genre de format aussi c'est vrai que c'est plus intéressant enfin sans même faire partie de PW c'est plus intéressant quand une chaîne propose un autre contenu que juste une redite d'un truc qui existe déjà alors si jamais quand tu récupères un contenu tu mets toujours un peu ta patte personnelle tu vois donc c'est ça qui est intéressant en fait c'est justement cet aspect qu'est-ce que toi tu vas rajouter à ce contenu là est-ce que tu reprends juste le truc PW pour prendre du fluff et le lire et du coup c'est ce qu'on assimile à PW ou est-ce que du coup tu rajoutes ce côté perso avec un peu d'acting et tout ça mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport à l'acting parce que c'est quelque chose où sur les premières vidéos fluff on en avait un peu plus d'acting un peu plus enfin de tonalités un peu différentes et tout ça un peu plus de phrases poussées etc et on l'a plus maintenant en fait Vince a cherché à le supprimer en fait ça maintenant et c'est beaucoup plus neutre en fait dans le ton c'est quelque chose dont il s'est séparé en fait ça tu vois c'est une évolution par exemple et en choisissant vous de partir sur l'aspect complètement inverse en fait instantanément ça crée une ça crée une différenciation qui peut être qui peut donner quelque chose quoi donc ça c'est c'est bon tu parles de tonalité et c'est vrai en fait sur le fait aseptiser ce répéjoratif c'est pas vraiment ce que je veux dire mais c'est vrai que toi tu vois ce que je veux dire c'est ce que j'ai retrouvé quand tu as lu l'extrait érotique tout à l'heure en fait c'est que cette mélodie quelle que soit limite la vidéo fluff ça sera la même et encore une fois je comprends que les gens aiment ce confort cette mélodie c'est limite le fluff ASMR que vous avez instauré et c'est très plaisir enfin franchement mais c'est vrai que des fois toi est-ce que t'as pas envie justement d'en changer est-ce que t'as pas peur aussi justement tenter d'ouvrir ses portes par rapport à ceux qui attendent ce contenu là en changer tu veux dire non après honnêtement actuellement toutes mes pensées ou les efforts ils sont tournés vers d'autres formats de vidéos qui sont quelque part alors nous nous rapporte bataille finalement c'est des vidéos fluff en fin de compte avec des photos de figurines quelque part ça oui tu vois ce genre de choses ouais après changer le format c'est pas c'est pas dans les tuyaux actuellement à part décliner tu vois le même format mais avec une autre voix par exemple et un autre univers comme on l'a fait avec Age of Sigmar ça oui c'est en cours ça se fait bien et tout mais de lancer de nouveaux trucs comme ça non je trouve que le petit problème du pas c'est pas le problème mais c'est la difficulté vraiment du format c'est le côté acting on joue des personnages de ces univers là en fait tu sais où ça commence tu sais pas jusqu'où ça t'emmène et où ça s'arrête mais tu sais même pas justement sur qu'aspect tu dois les prendre ouais tu vois mais tu vas avoir un côté ah oui il faudrait rajouter des bruits des bruitages tu vois ah des lasers ah des bolts ah des portes qui s'ouvrent et tu sortes les vidéos par mois après et en fait oui voilà exactement et tu et c'est je me dis c'est bien elles se regardent bien les vidéos elles sont bien tu vois moi j'ai bien aimé mais il y a un côté potentiellement qui peut te happer parce que tu rentres dans un truc après où le qui est naturellement qui est très exigeant en fait comme contenu qui fait que ajouter des désirs par-dessus des désirs chez le public en fait mais c'est le syndrome de la qualité YouTube en fait c'est qu'aujourd'hui il y a quasiment beaucoup de chaînes et je te parle de ça mais comme sur beaucoup d'autres sujets ils ont un niveau qui est tellement pro enfin aujourd'hui ça en parlait un petit peu tout à l'heure du chat tu prends l'exemple de Astartes en fait si Game Workshop les amateurs enfin c'est des professionnels mais en tout cas les chaînes non officielles ont déjà mis la barre tellement haute que si Game Workshop est pas mais au moins au-dessus ils vont se faire trash talk et c'est ce qui s'est passé quand ils ont réalisé leur trailer de la V9 alors qu'il était ouf il était bien mais si tu veux instantanément les gens ils ont vu ça ils ont dit ouais mais c'est pas StarTest le Space Marine il est cool tu vois mais ils se déplacent pas comme un Space Marine dans la StarTest tu vois instantanément ils subissent déjà la comparative c'est dommage mais c'est la même chose pour ce genre de vidéo et donc d'ailleurs est-ce qu'aujourd'hui vous avez un modèle en chaîne américaine est-ce que vous continuez de regarder du contenu sur d'autres chaînes alors je sais que je peux même pas en parler pour Arkezi Celtion et moi on regarde beaucoup moins de rapports de bataille même anglophones francophones depuis qu'on fait des vidéos alors qu'avant c'était notre histoire aujourd'hui comme on a la tête dedans et ainsi de suite on en regarde beaucoup moins est-ce que vous au niveau du fluff ou même du rapports de bataille c'est la même chose ? ah oui complètement c'est vrai ? bah oui c'est le boulot après donc tu regardes pas ça sur ton temps libre en fait si t'en as si t'as du temps libre tu regardes pas ça enfin il y a un côté effectivement comme ça t'es déjà dedans en fait sur une proportion tellement importante de ta journée que tu vas pas en plus prolonger derrière donc oui oui on regarde très peu alors uniquement de temps en temps quand même et ça il faut dire ce qui est autant nous on a la chance que ça nous ait pas gâché notre plaisir dans le hobby dans le modélisme ou dans le jeu Planet War Games autant par contre ça gâche le plaisir d'aller regarder des vidéos YouTube à droite à gauche ailleurs surtout chez les américains en fait chez d'autres français il y a un côté on les connaît on les a déjà touchés c'est sympa tu vois enfin là je suis chez toi au studio maintenant au studio c'est encore mieux je suis en toi quelque part là franchement d'ailleurs il faudra qu'on en parle parce que c'est juste c'est glorieux en fait ce qui se passe ici c'est magnifique mais les trucs américains je regarde que avec l'oeil est-ce que ça c'est intéressant à reprendre encore une fois c'est une critique que tu en fais pour avoir l'inspiration cette manière de filmer les figurines oui non non oui cette manière de ce genre de choses en fait il n'y a que l'oeil en fait j'ai envie de dire d'un aspect professionnel qui prend le dessus par rapport au plaisir de regarder une vidéo comme ça enfin côté américain ça me fait ça en fait et toi pareil la même chose j'en consommais pas forcément beaucoup non plus avant mais genre maintenant c'est vrai que plus du tout et si jamais il y en a quelques-uns c'est forcément avec l'oeil du enfin où tu décortiques en fait tu cherches à comprendre le contenu que tu viens de regarder qu'est-ce qui fait qu'il a fait un nombre de vues comme ça qu'est-ce qui fait qu'il est bien qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant et tout ça le seul contenu que je vais consommer mais de manière très épisodique vraiment une fois de temps en temps c'est les podcasts de Warhammer où ils font des donc les officiels la Voxcast et Stormcast je crois c'est les deux seuls parce qu'il y a des interviews du staff de Warhammer World et où là du coup alors je le fais toujours en écoutant autre chose enfin en faisant autre chose et où là du coup je peux avoir un truc un peu intéressant si tu veux et où qui sort un peu de l'ordinaire en fait et que je sais que je ne retrouverai nulle part ailleurs en fait mais au-delà de ça non aucune zéro consommation ce qui peut peut-être paraître un peu je sais pas bizarre pour les gens parce que c'est vrai que dans un certain sens tu sais l'idée de se dire que putain mais les gars ils font ils font ils font le wargame en même temps enfin ils font le YouTube en même temps ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à côté tu vois tu sais genre ça peut paraître chelou de toute façon après je pense aussi c'est des formes de protection quoi c'est de vivre dans une bulle pour continuer ses projets d'essayer de grandir et ainsi de suite mais de ne pas regarder ce qui se fait ou ce qui se dit surtout pour se focaliser dans ses projets c'est la seule enfin malheureusement de regarder ses pieds ce qu'il y a devant et plutôt quadriser partout ouais voilà c'est ça je trouve qu'aujourd'hui même dans l'écosystème du wargame c'est difficile de faire ça on a un message de Pogo Neo qui fait il passe mes excuses à Planet Wargame car j'ai vu la vidéo des décors du Kill Team Mom Doom saison 2 mais moi j'adore le fluff je les attends ah de ce fait ils ont gagné un tipeur et elle nous laisse aussi bah écoute merci vraiment infiniment à toi mon petit Pogo Neo ils vont danser parce qu'eux aussi ils ont gagné un tipeur bah merci Pogo Neo je danse comme Chandler putain ça race je te jure j'ai besoin j'avais le regard vide mais j'ai dit merde tu sais j'aurais dû faire le débat un truc un peu plus stylé tu vois c'est exactement ça c'est vraiment ça putain merci à toi ah si une petite note attends je voulais revenir sur un truc quand même c'est la deuxième ou la troisième vidéo fluff celle avec la banshee le garde impérial et le space marine ouais héros je crois soldat ouais 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 la voix de la nana qui fait la banshee clair ouais incroyable on est d'accord ou pas alors elle c'est et bah écoute tu sais quoi il est là et cette voix c'était elle tu vois rationnant non c'est vrai elle elle a par contre un naturel une fluidité juste spontanée incroyable en fait dans l'acting comme ça d'un personnage folle quoi franchement il y a un côté BO enfin voix off de film hollywoodien en fait ça me rende vraiment merveille question de Leman Rus qui fait Planet Wargame lors des tournages des vidéos comment est-ce que tu prépares genre la voix le texte etc pour faciliter l'enregistrement des contenus désolé ne se pas bien aucun problème en fait moi je vais me retourner un petit peu la question est-ce que tu n'utilises que du texte est-ce que tu es dans l'impro de temps en temps est-ce que tu vois ce que je veux dire ou est-ce que non tu es vraiment dans la lecture sauf que ça ne te voit pas est-ce qu'on ne voit pas ton visage bah ça fait gagner un temps fou que la lecture enfin que le texte soit écrit à l'avance c'est sûr parfaitement quand il faut reprendre pendant l'enregistrement c'est toujours le bordel c'est à ce moment là que bon tu vas avoir du mal à donc non bah écrit à l'avance pour faciliter l'enregistrement du contenu honnêtement pas énormément de conseils très pertinents à ce sujet parce que moi j'ai remarqué juste par contre que imprimer le texte par rapport à lire sur un écran était quand même intéressant voilà et le fixer avec des aimants sur l'espèce de comment dirais-je truc d'isolation que je vais mettre derrière mon micro en fait voilà avoir le texte imprimé ah ça en vol est grave t'as pas du tout cette voix en vrai quoi le rageux c'est assez à toi de me le dire salut c'est Planète Wargame et là maintenant le truc le son tu dois avoir ce truc là aussi le truc en mousse avec les petits picots un espère pupitre enfermé en fait qui renvoie justement les sons je t'avoue que moi je l'utilise aussi de moins en moins en fait dernièrement j'ai opté pour le bras du dessus c'est pas compatible en fait du coup mais tu sais ça fait un petit peu un setup en ring de boxe tu vois t'as le micro qui vient du dessus j'aime bien j'expérimente avec ça en ce moment j'essaie mais c'est surtout comme tu lèves ta tête ta voix a une partie différente aussi ton éloquence peut-être ouais peut-être mais moi j'ai surtout remarqué que c'était plus au moins t'as le micro tu vois tu tords le bras c'est bon il est juste devant toi c'est parfait tu vois c'est plus pratique donc juste avec ça mais pas d'astuce magique donc c'est vraiment juste de l'écriture une relecture à voix haute avant de tourner et c'est ouais 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 je sais pas il faut boire pas mal d'eau mais à part ça rien de lever de l'eau manger des légumes ouais voilà 5 fruits et légumes par jour non rien de magique après par contre je comment dirais je faire ça me fait vraiment réaliser le bonheur qu'il y aura à travailler dans un environnement insonorisé parce que chez moi c'est très mal insonorisé ça prolonge vraiment l'enregistrement des vidéos fluff bah j'avoue que si t'es en train de faire une vidéo d'Orcanic d'un seul coup t'as ouais enfin s'ils veulent mourir plus sot il faut la refaire ça c'est pas la peine d'y penser il faut que je sois seul à la maison il faut alors je suis devenu expert en ornithologie depuis parce que tu vois je suis au troisième étage il y a la signe des arbres et en fait tu as les oiseaux qui décident de venir faire leur parade à ce moment là c'est mort donc il faut se renseigner sur les types d'oiseaux sur la saisonnalité des trucs parce que des fois ils te bloquent une demi-journée en fait une demi-journée tu ne peux pas enregistrer ils sont en train de faire leur parade c'est mort bon les voisins les machins les gosses les trucs les conneries j'habite enfin plus à côté d'un collège horrible le zoo putain le zoo donc bon le vieux con le bruit les oiseaux les enfants c'est vraiment un bonheur de travailler dans sa passion j'ai 30 ans et je rage sur les oiseaux les jeunes les enfants les voisins qui sont turbulents qui font du bruit enfin tout la complète les camions de poubelle ça m'énerve beaucoup ça aussi très énervé l'entretien dans la propriété aussi t'as mis de la mousse chez toi ou non justement que devant ta voix pour insonoriser ou en tout cas faire un moindre enfin un peu de dévain non en plus les petites mousses comme ça ça ne marche pas en fait ça enlève ça réduit la réverbération les retours de ta voix dans tous les sens qui reviennent dans le micro mais ça insonorise pas si on entend à travers les murs à travers les fenêtres et tout donc voilà c'est tout il faut mettre des matins contre les fenêtres de Léo ouais c'est possible ouais mais ça a l'air plus contraignant encore en fait franchement mais mais voilà il y a Six Sight qui fait les gosses c'est insupportable et moi j'ai lu les grosses c'est insupportable j'étais ouais quand même c'est un peu osé c'est le salon qui n'engage que toi c'est pas très 2021 et bien écoutez les amis il est 23h50 on a fait le tour des sujets que vous abordez ce soir est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ben ouais plein de choses encore plein de choses il y a un tournage demain j'ai amené mes propres questions c'est tout aussi tu veux me faire lire un truc dégueulasse comment dirais-je non 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 plein de choses c'est la première fois pas la première fois que je viens ici mais la première fois que je reviens depuis le changement où c'est devenu officiellement French Wargame Studio le studio à proprement parler vraiment dédié au tournage et tout il y a beaucoup de choses qui ont changé c'est juste incroyable de voir ça et je voulais vraiment vous féliciter et puis ben voilà El Thion Arkesis Yvi sans déconner on sent que vous avez franchi cette étape un peu charnière de le studio c'est plus qu'un mot dans le titre c'est vraiment vraiment un vrai studio de tournage là où que je pose le regard il y a des caméras partout il y a des micros on ne sait pas quoi il s'agit il y en a partout là-bas la table c'est bien éclairé c'est glorieux et en fait ce qui est assez extraordinaire c'est juste qu'on est en France ce n'est pas le premier marché mondial du Wargame clairement petite communauté dans l'absolu néanmoins et ça je pense que c'est grâce au soutien de French Wargame Studio en fait à 100% en fait c'est simple c'est grâce à 100% grâce au TIPER donc on vous remercie les gars merci de l'avoir souligné franchement c'est cool puis c'est tout net ouais ouais non mais c'est vrai que c'est incroyable parce que par rapport à quel que soit l'autre domaine de passion qu'on considère ou même les autres pays ou quoi Wargame francophone la conjonction des deux je ne sais pas on a un public qui comment dirais-je est hyper engagé hyper investi généreux qui permet aujourd'hui voilà à French Wargame Studio de prendre son essor et son envol comme ça à travers ce lieu dédié l'emploi d'Eltion d'Arkésis tout ça c'est juste glorieux moi je ne peux pas plaindre non plus j'en vis donc je veux dire la communauté française du Wargame me fait vivre et pourtant moi je me paye le luxe d'être en plus dans oui mais non nous c'est que le Wargame narratif je ne sais pas quoi tu vois niche dans la niche je fais ça et pourtant malgré ça les gars nous portent en fait c'est assez extraordinaire donc voilà si vous regardez les stats sur d'autres domaines d'autres d'autres milieux le jongle-là j'ai essayé de faire une chaîne ça ne marche pas du tout c'est rarissime d'avoir c'est rarissime d'avoir ne serait-ce qu'un truc qui approche 1% de ton nombre d'abonnés YouTube en donateur tu vois en fait je suis combien d'accord avec toi ils sont vraiment beaucoup moins de 1% en général sur 90% des chaînes du monde tu vois mais dans le Wargame voilà en seulement deux ans il y a nos deux chaînes qui au moins se professionnalisent par rapport à ça même Iggy Iggy je crois qu'il arrive à dégager en fait qui est en 4-5ème ça je suis désolé si je me trompe mais il me semble qu'il arrive à compenser le temps qu'il passe sur sa chaîne grâce justement aux donateurs donc franchement c'est juste une communauté de ouf c'est trop bien bah ouais et sincèrement sincèrement c'est dingue mais c'est aussi le fait de le voir ici donc du coup chez les autres sur une autre chaîne ça te fait aussi réaliser tu vois je suis d'accord en fait c'est de se dire que tout ça ça c'est toi et non franchement c'est oufissime non non mais c'est oufissime en fait c'est ouf tu voulais ajouter quelque chose toi passe après ça mon pote bonne chance quoi non mais en plus il met vraiment le doigt sur le truc le plus le plus marquant dans le sens où les gens ne se rendent pas forcément compte de la même manière quand on est dedans et qu'on voit un appart dédié au wargame et à la production vidéoludique enfin pas vidéoludique mais vidéo du wargame et vous vous avez vu l'étage c'est vrai que et on a vu en plus la salle là-haut où il y a deux PC qui sont prévus pour ça enfin c'est c'est fou parce qu'on se dit c'est incroyable que ça puisse exister en fait et que ça tourne et que ça marche pour ça et nous en tant que chaîne en tant que chaîne de wargame on se dit on se dit que c'est possible on se dit putain mais nous aussi en fait on a envie de ça tu vois on en a parlé on en parle souvent tu vois on se dit ah ce serait bien d'avoir une pièce dédiée tu vois enfin l'équivalent plutôt que d'être dans ton salon où genre on tire des draps pour s'isoler et tout genre juste si on arrivait et en fait on allume la lumière la table elle est déjà au milieu et en fait on a juste à mettre les fics sur la table on n'a pas besoin de se faire chier à retirer les poteaux tu vois installer les lumières et tout ça tout est déjà en place c'est important moi souvent on se parle en off où la question qui revient c'est ça va et la motivation et ainsi de suite parce que c'est vrai que en fait de faire tout parce qu'en fait t'écris tu tournes tu montres et ainsi de suite tu dois bouger parce que c'est aussi dans ta pièce à vivre tu vois ce que je veux dire ça essouffle et en gros même FWS je sais pas s'il n'y avait pas eu on va dire ce changement là je pense pas que ça aurait passé 2022 ça ne serait pas passé on ne sait pas de quoi est fait mais il fallait que ce changement soit fait et je vous le souhaite parce que c'est super galvanisant enfin nous c'est notre première semaine pleine on va dire avec Elton et Arkesis et c'est pas la même vie en fait mais je pense que les gens vont le sentir vraiment parce qu'on sent vous dans votre manière d'être que vous avez vraiment passé ce cap et je pense que ça c'est un truc qui va apparaître petit à petit sur la chaîne dans les contenus que vous allez faire parce que les gens vont voir la différence en termes de qualité en termes de contenu enfin en termes de quantité etc et ça c'est un truc nous on le voit on a hâte ce truc là on est à l'étape d'avant celle où c'est un peu entre les deux enfin longtemps avant mais en fait où on se dit putain ça donne envie ça donne envie et ça ouvre la porte avec vraiment des grandes choses et je pense que les gens vont vraiment apprécier ce que vous allez faire maintenant encore plus et ça ça ouvre des trucs où on dit que après ce soir le fluff érotique on vous nique l'idée je vous le dis tout de suite j'annule le tournage de demain c'est un port de bataille éliminé grand ouag les gars demain c'est annulé je tourne du fluff érotique on vous laisse le créneau ça ça va être des battles tu sais quoi c'est samedi ça c'est un battle de fluff érotique qu'est-ce qu'il y a mon gars on s'efface je vais boire du rhum on vous laisse le créneau parce que franchement t'as pas envie de se battre contre ça sans regret sans regret c'est ça non mais écoute on va continuer de live là-dessus un grand merci vraiment les gars je vais juste moi prendre la parole un petit peu vraiment un grand merci à vous deux d'être venus ce soir je pense que c'est important déjà de montrer que les chaînes on grandit ensemble et ainsi de suite et qu'on est toujours ensemble aussi par rapport à ça ce que vous avez dit aussi sur les potentiels et grâce et encore une fois vraiment merci à tous les tipeurs on est à plus de 900 tipeurs depuis justement le fait qu'on ait dévoilé le studio et ainsi de suite et ça nous permet encore une fois d'ouvrir des portes et de se projeter encore plus loin et toujours et c'est quelque chose en tout cas qu'on a senti ensemble dans l'optique justement de servir ceux qui nous aident et sous-entendu en fait quand on reçoit un don ou quoi c'est putain comment on va justement pouvoir le rendre et l'améliorer en fait justement avec un contenu qui permet aux gens de s'évader après justement une journée ou après n'importe quoi parce qu'aujourd'hui les témoignages qu'on a je pense réciproquement c'est ça c'est à des moments où des personnes peuvent être seules ou juste ont besoin d'un sourire et bien de l'amener avec notre passion commune et enfin je pense que c'est le point commun aussi qui nous fédère tous les trois et même avec c'est justement en fait cette duty le fait de devoir le faire en fait et je pense que c'est très sain et merci encore une fois aux gens qui le perçoivent et qui aident à ça parce que c'est un cercle vertueux qui nous permet encore une fois tous ensemble de mettre la barre vraiment beaucoup plus haute et c'est que du positif ouais carrément donc en tout cas si vous connaissiez pas les amis Planet Wargame autre le fait que c'est un narrateur érotique c'est aussi une chaîne principalement axée sur l'aspect narratif du jeu aussi bien justement avec des petites nouvelles je sais pas comment dire en fait des petits chapitres en tout cas des vidéos qui sont comme des chapitres qui vous parlent d'un sujet avec la voix de ce petit monsieur derrière et aussi des rapports de bataille au nombre de quatre narratifs mais qui sont on va dire ce vers quoi vous avez envie de retourner vous retournez vers l'avenir voilà on a aussi Timmy notre maître aérographié et aspirant jamais vous voulez vous lancer dans l'aérographie aspirant body painter vidéo les gars vous y allez aspirant body painter voilà si vous êtes seul vous regardez la vidéo aérographes de Timmy et ça devrait très vite se régler le célibat ne dure pas longtemps pour un habile body painter alors attends je veux juste aussi préciser un truc je m'excuse de base parce que je vois qu'il y a des commentaires je sais pas si je l'ai dit ou je l'avais dit en répétition je suis désolé mon tabou est plus haut que vous n'y voyez aucun signe c'est qu'en fait j'avais vu sur les descriptions déjà qu'il n'est pas cher et qu'en plus de ça il était 10 cm de plus haut plus haut que les chaises et comme habituellement les gens sont 10 cm plus haut que moi dans la vraie vie je m'étais sauf hein je m'étais et ben je m'étais dit ça passera et en fait non donc voilà il n'y a pas de nivoyer c'est faux c'est faux c'est une vassalisation quand je suis rentré il m'a montré sa chevalière il fallait l'embrasser quand je suis rentré qu'est-ce qu'il se passe n'y a qu'est-ce qu'il se passe il vire au dessous ok c'est le nom de mon plus poule avec le retour caméra donc voilà un grand merci à vous d'être venus les amis Tim et Vincent de Planet Wargame un grand merci à vous on espère que vous avez aimé cette soirée de mon côté je vous donne rendez-vous samedi pour justement un live avec Mr M de réaction sur les reveals de Game Workshop de mémoire je crois que c'est 15h15 vous votre prochaine vidéo est quand ? demain dans la journée c'est quoi le sujet ? les filles de Kane les Daughters of Kane ah Daughters of Kane oui on traduit le Fluff Edge of Cinema ça ça va être oui ça va pas être la panace évoquive parce que des fois t'as des noms tu sais Flesh Eater Kurz comment est-ce que tu traduis bon enfin bref je fais pas une digression à finir à la fin de ton live si tu veux un petit chapitre sur les Daughters of Kane tu l'as lu tout à l'heure ça a un peu intéressé les gens ah je me rappelais pas l'histoire des cajots les cajots pourquoi pas donc un grand merci aussi à El Thion qui a été le régisseur de la soirée à Arkesis aussi qui nous a aidé d'ailleurs à réaliser justement le petit questionnaire et le setup on vous fait à tous plein 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 de gros bisous passez une bonne soirée et on vous dit à tous les Wargammers et on vous dit à tous les Wargammers à tous les Wargammers et on vous dit Sous-titrage ST' 501